Clap! L'épisode de ce soir est une présentation de la dépression saisonnière. Vous êtes tanné d'être heureux? Vous avez trop d'entrain pour vos collègues? Vous souriez en écoutant Stat? Alors pourquoi ne pas essayer la dépression saisonnière? La dépression saisonnière est facile à faire et s'adapte à tous les budgets. Pour la commencer, vous n'avez qu'à regarder dehors autour de 17 heures. Après quelques secondes, vous devriez vous entendre dire « Mais voyons donc, il fait déjà noir! » Et c'est comme ça que ça commence. La dépression saisonnière, une excellente façon de meubler le temps entre l'Halloween et Noël. Ainsi que la boutique Tumoniaise. Située à l'angle de Tumoniaise et de l'Internet, la boutique en ligne Tumoniaise propose une multitude de looks, tous plus bazou-baseball les uns que les autres. Agrémentez votre vie avec un chandail de la Social Robotique, un hoodie du Shoe Crew ou encore une tasse avec la face de T-Déj. La boutique Tumoniaise. Dépêchez-vous d'y dépenser tout votre argent avant que les deux communistes drogués réalisent qu'elles existent encore et qu'ils mettent le feu dedans. Ainsi que Mélissa Barry, cette semaine, c'est grâce à toi, ainsi qu'à tous les abonnés Patreon de Tumoniaise que j'ai le plaisir de vous présenter mes amis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Boucherville Boucherville, c'est par là? Boucherville, c'est par là, comme? Boucherville, c'est par là. C'est par là. Ça, c'est pas scientifique, là, en ce moment-là. Encore moins pour les gens qui vont le regarder sur leur laptop. C'est sûr que tu t'écoutes sur ton laptop. Boucherville, c'est par là. Ou en tout cas, dans ce coin-là. OK, tout le monde en surveille pour que Boucherville soit par là. Tout le monde. Mais Boucherville, c'est le nord magnétique de la Rive-Sud. C'est important de le savoir, ça. Mais aussi, j'ai habité à Longueuil, juste à côté d'ici. Par là, Boucherville. Comment tu... OK, t'es avec ton map, là. Mais elle tourne-tu, la map, quand tu tournes? Ben oui. OK, OK. Mais... Non, mais c'est inclus, on sait pas des fois. Mais moi, j'ai habité juste à côté du cégep, au coin de Lemoyne, puis Saint-Thomas. Oui, mon premier appart. Wow. Des bons souvenirs? Ouf. Ben oui. C'était rock'n'roll, quand même. Ah oui, hein? Oui, quand même. Je me souviens, une fois, l'été, je suis revenu chez nous, puis il y avait un gros tape électrique entre ma poignée de porte puis mon balcon, tu sais, comme pour t'empêcher d'entrer, tu sais. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis je suis un peu batté, là, j'imagine. Puis là, je regarde, puis il y a comme une, tu sais, il y a une lettre avec, puis c'est genre écrit « C'est ton voisin d'en bas, les poubelles sur ton balcon en arrière, il y a des verres blancs qui tombent chez nous. » Puis là, j'étais comme « Ah non! » On avait laissé les vidanges, là, tout l'été. Wash! Tu sais, genre la page-up de jeunes en appart, là, de comme « Oh, mais c'est pas grave, c'est dehors. » Hey, tu sors dehors le matin avec ton petit café juste ici! Il y a une pluie de verre! Oh! Wash! Oh! Mais tu sais, j'avais genre 19 ans, 18, 17, 18... Mais ça, les petits verres blancs, c'est les mouches qui viennent pondre des oeufs, puis là, les oeufs éclos, c'est ça? Parce que pensez-vous que les verres blancs, c'est dans la viande? Attends une minute, là, qu'est-ce que... Qu'est-ce que se passe, là? Non, mais les verres blancs, d'où c'est qu'ils viennent? D'où c'est qu'ils viennent, les verres? C'est une bonne question, ça! Hey, d'où c'est que vous venez, vous autres? Hein? Ben, je sais pas. Sûrement qu'il y a quelque chose qui est bon, là. Ils font pas juste comme... Tu sais, je sais pas, les vaches grandissent, puis il y a comme des verres dedans, voyons donc. Et que c'est scientifique! Ouh! On lance beaucoup de rumeurs, moi. Moi, je pense que c'est les mouches qui pondent dans les oeufs. Moi, ça! Hein? Ben non. Il y a une personne qui a l'air d'accord. Il y a quelqu'un d'accord. On demandera pas ce que tu fais dans la vie, peut-être ça va... Hey, peut-être spécialiste de la mouche dans la viande, là. Insectologue. Insectologue? Regarde! Là, on est tombé dessus. C'est pas entomologiste? Il se lève, puis il part en courant. Oh non! Ils m'ont spoté. OK. Non, c'est correct. Mais ouais, fait qu'on dirait que c'est comme... Pour moi, c'est un grand retour à la maison, là, tu sais. Un grand retour à la maison. On dirait que c'est un film de Disney. Mais on n'est même pas passé devant ton ancien appartement, t'aurais pu nous faire visiter, tu sais. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Pourquoi on n'a pas fait ça? Ben, parce que vous êtes pas de même. Moi, je suis de même! Ouais, mais là, tu la prends live. Majorité! On y va live! On y va, tout le monde, on se lève! On peut venir tourner chez vous! C'est-tu me niais? Ah, oui. Ah, puis elle était super conne, cette proprio-là, par exemple. Je l'haïssais. Elle était conne. Elle venait cogner chez nous, genre, à tous les semaines, là. Oh! Ben, tu sais, comme le monde qui te font pas... Tu sais, ils louent leur appart, mais comme dans leur tête, c'est à eux, puis comme ils te font zéro confiance, puis en même temps, elle avait peut-être un peu raison. Je faisais des pluies de verre blanc sur le balcon arrière, mais je veux dire, sinon, je ne crisseais pas le feu puis tout était correct, là, tu sais. Mais elle était tout le temps... Elle venait tout le temps voir. Ça, c'est vraiment fatiguant. Un proprio qui n'arrête pas de venir voir chez vous, tu ne te sens pas chez vous. L'inverse aussi est très fatigant. Un proprio qui ne vient jamais... Quand tu l'appelles, mettons, c'est un peu le proprio. Oui, 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 c'est ça. Toi, c'est toi, le proprio chez vous. Comment tu te trouves? Ben, il y a des trous partout. Ah, mais je ne viens jamais... Il n'y a pas ça, c'est pas le même temps que c'est ça. Non, mais... Tu as des moyens de condition, là, quand même. Tu vois, comme là, on vient de changer notre évier, puis ça fait deux ans qu'il coule. Bon. Ça faisait deux ans que tu attends... C'est un peu de tape. Oui, non, c'est bon. Oui, mais pas à la place où il coulait. OK. Il coulait comme à l'intérieur, fait que ça a tout fait pourrir le bois de mon îlot, genre. Ah, ben oui. Ça fait qu'il y a deux ans de ça, oui, oui. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Parce qu'on n'est pas bon. Parce que c'est plate. On n'est pas des bons proprio. C'est plate. Fait que finalement, c'est ça, on a fait changer l'évier. Combien ça coûte un évier? Celle-là, il a coûté 330, genre. 330 piastres? Oui. Je ne sais pas, on dirait si c'est un bon prix. Ben, il y en avait à 650. Mais je pense que je m'attendais à plus. Fait que je trouve que c'est bon, mais c'est juste moins cher. Les moins chers, autour de 100 $ et plus. C'est quoi qu'ils ont de moins, les moins chers? Cool. T'en avais un à 100 $. Non, non, mais tu sais... Cherchez-vous des robinets qui ne coulent pas? Tu sais, c'est un affaire d'esthétisme, là. Tu sais, il est comme plus laid, mettons, il est plus de base. Ah oui, on se rappelle de Marimé que son rêve, c'était des robinets en or. C'était une robinetterie en or. Depuis qu'elle était petite, elle voulait ça. Quel enfant? Si ton enfant, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si ton enfant vient de dire, moi, mon rêve, maman ou papa, c'est d'avoir des robinets en or, étouffe-les de suite dans la piscine. On n'a pas besoin de de suite. Mais pourquoi qu'elle a fait des albums? Ben, c'est pas juste partie de plomberie, mettons. C'est ça, qu'on se demande si c'était ça, ton rêve. Ça va plus vite d'aller directement vers la robinetterie que de skipper par la musique. Tu peux venir une robinetterie, là, à l'heure. Tu sais, toutes les chances que ça ne marche pas. Imagine si ça n'avait pas marché sa carrière, elle ne les aurait pas, ces robinets en or. Ben non, c'est ça. C'est un grand détour pour se rendre à des tuyaux. Avant sa maison, j'ai eu ça. À laquelle? Celle du show de rénovation. Elle aussi, elle vient de Boucherville, tu savais. Ah oui? Coïncidence, je ne crois pas. C'est le nouveau Brooklyn. C'est le nouveau Brooklyn. C'est vrai. Beaucoup d'artistes de et à Boucherville. Ça lève François Léveillé. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être ici en tant que doyen d'histoire du Québec. Oui, François Léveillé. C'est Véro, elle habite à Boucherville? Oui. C'est ça, là. Il y a de la grosse pointure, là. Oui, oui. Ça couronne. Ça a l'air le fun. Je ne suis jamais allé, je pense. Tu n'es jamais allé à Boucherville? Non. Moi, je suis arrêté à Longueuil, comme, un peu. Boucherville, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ça dépend c'est quoi. Mais tu sais, je veux dire, tu peux aller à l'épicerie, tu peux, tu sais… Tu peux te laver. Tu peux écouter Netflix. C'est comme activité. Pas de skate park, là. Il y a un skate park. Il y a un skate park. Regarde. L'insectologue. Non, c'est juste… L'entomologiste. Le spécialologue, il connaît tout. Mais, bon, bon, bon. Mais tu sais, sinon, regarde, tu peux jouer au thème. Tu peux tout faire. Mais il n'y a comme rien. Qu'est-ce que tu fais à Boucherville? Tous mes sports favoris. Mais qu'est-ce que tu fais à Montréal, Philippe? Plein d'enfants. Comme quoi? Je vais me promener, je vais me chercher des cafés. Tu peux faire ça à Boucherville? À Boucherville, tu ne peux pas te promener. Ben oui, tu peux te promener à Boucherville. Prendre une marche à Blinville, là. C'est pas une affaire qui… Il y a des sentiers. Il y a des musclaves. Oui, mais pas genre… Sors de chez… Aller chercher un café à Boucherville, là, il faut que tu te poignes un pack-sac, genre. Un pack-sac? Oui. Parce que t'en as pour 4 heures, aller-retour. Tout est loin. C'est sûr que, genre, j'imagine qu'à aller chercher son café, il faut que tu traverses une autoroute. Oui, c'est sûr. Genre… Il faut que tu mettes des bandes réfléchissantes pour aller chercher un café, là. C'est dangereux, là. C'est ça. Moi, dans mon quartier, c'est le fun. Mais quand même, j'habite sur Saint-Denis, la route qui traverse, genre, du nord au sud, genre, le Québec, là, presque en entier, là. Pas en entier, mais fucking loin, là. Ma rue, elle va fucking loin. Fucking loin, là, c'est une autoroute. Tête de feu. C'est fucké, là. Attends, regarde, je vais checker jusqu'à ce qu'elle va, regarde. Je suis sur Google Maps. Ça, c'est par là-bas. Non, mais en tout cas, regarde. Ouais, pour qu'on se situe, là. Par là-bas, ça va vraiment loin. L'eau, elle est là. Elle est deux secondes, là. C'est comme rien, là. Puis par là, c'est quoi? Saint-Denis, là? Chut, t'en as de chercher la route. Le feu, la fin du monde. C'est la 3.35, Saint-Denis. Ça, c'est intéressant, là. Ben oui. Je vois les gens prendre des notes. C'est la 3.35, il a dit. Elle va loin, là. Elle va où? Je sais pas, là. Elle va-tu si loin que ça? Oui, oui, elle va fucking loin. Là, 3.35, Saint-Kalix, T-shirt, tu sais. Ouais, ça va jusqu'à là. Hey. C'est fucké, là. Mais la 31, le boss Saint-Denis, il se rend pas jusqu'à là. Non, 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 non. Prends-tu le boss, toi, des fois? Ça m'arrive, oui, mais comme plus rarement. C'est comme un peu, genre... C'est quand la dernière fois que t'as pris le boss? Quand je suis revenu d'une soirée de Magic. En fait, c'était le dernier jeudi du mois passé, donc c'était en octobre, genre le 25. Puis t'as pris le boss pour en venir? Ouais, bien, le boss s'est passé en avant du bar où j'étais, puis ça m'amenait au métro Papineau, puis j'ai fait « bien, où j'ai embarqué? » Est-ce que tu t'es fait te reconnaître comme M. Magic Québec dans l'autobus? Bien, il y avait quelqu'un qui était à la soirée, fait que oui, là. Les gens m'appellent M. Magic Québec, maintenant. Ça, j'en reviens pas comment... Genre, il y a trois ans dans ma vie, j'entendais jamais parler de Magic, là. Ça faisait 15 ans que le mot Magic avait pas été prononcé, puis personne parlait de ça. Puis là, depuis que je te connais, c'est 55 % de toutes mes conversations. Bien, c'est parce que tu m'appelles à tous les jours. Oui, mais... Il joue toujours à Magic. Mais c'est pas juste toi, c'est... C'est-tu à cause de toi que tout le monde jouait à Magic, là? Bien non, bien non. Ou c'est juste avant, les gens, ils jouaient, mais ils étaient gênés, puis là, tu leur ouvres la porte. C'est beau, ça. Dans le fond, c'est ça. C'est pas Magic que tu ramènes, toi, c'est la confiance. Oui, de dire que tu fais ça, là. Regarde, quelqu'un a trouvé ça beau, ça. C'est vrai, puis ça applaudit jusqu'en arrière. Bien oui. C'est Surround. Love is all around. Pendant de ça, il y a quelqu'un qui m'a offert un cadeau de Magic. OK. Puis là, je vais le rendre. Tu l'as pas ouvert encore? Bien non, je l'ai pas ouvert, parce que c'était nice. Tout le temps, c'est comme le sac du Père Noël, ça. Oh, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Il y a souvent plein de choses. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un paquet de Fifth Edition, OK? Puis ça, c'est genre... Ça, c'est vieux? Ça, c'est vieux, là. On est rendu à quelle édition, là? Là, ça doit être genre la 30e. Ça fait que cinquième, c'est vieux, là. C'est vieux, vieux, vieux. Ça date du début, début, début. Puis ça doit valoir quand même cher. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une affaire. Salut la gang, petit cadeau pour vous, mais surtout pour M. Magic Québec. C'est peut-être mieux de déballer le cadeau avant de lire le reste. Eh oui, un vieux booster de magie d'un lot que j'ai gagné dans un an quand il y a un bout. Hé, quand on lit, là, il faut pas juste lire, là. Il faut comme comprendre qu'est-ce qu'on lit. OK, fine. Non, mais... Et là, il y a run. Ça, c'est très, très... Il y a peut-être une carte là-dedans qui vaut genre 300 piastres, là. Ça, ça sera un moment excitant pour un extrait. Ça se peut que ça pue là-dedans, là. Fait que là, regarde, ça, c'est les communes. On s'en fout. Ça sent rien. Scaled Worm. Circle of Protection Black. On s'en fout. Hill Giant, on s'en fout. Brainstorm. Ça, c'est une bonne carte, ça, Brainstorm. Ah oui, c'est une carte d'humoriste. Ça, ça peut valoir cher quand même. Oui. Brainstorm. Divine Offering. Parfait. Tranquility. Destroy All Enchantments. Mon Dieu, c'est donc... Bon, si on s'en fout, si on s'en fout. Iron Club. Psychic Venom. Circle of Protection White. Rat Jan Spirit. Wall of Swords. Pas bon. Ivory Cut. Pas bon non plus. Pis Jade Monolith. Bon. Ah! Ça, c'est bon. Ça, je vais le mettre dans mon deck. Merci. Fait qu'on a eu Charge Minson. Craig Monolith. Virchus Mologues. Pis Virch Mologues. Go like a mard. Ben, ben, c'est ça. C'est quelqu'un qui m'a donné des cartes magiques. Merci. Vous êtes bien trop fins. Ça n'a pas rapport, non. Là, je suis sur le bord de faire un... Fait que si tu te souviens, il y a comme un vrai six mois de ça, là, t'as fait un message, un appel à tous, de genre, là, les gars, ils reçoivent tout le temps de la drogue, pis je reçois pas de cartes magiques, pis là, ça fait six mois que tu reçois juste des cartes magiques qu'on n'a aucune drogue. Ouais. Fait que là, là, on trouve un équilibre. Ben, il faut dire qu'en dernière fois, on avait reçu beaucoup. Beaucoup de drogue, oui. Fait qu'il y a certaines choses qui restent. Oui, oui. Mais il en reste encore, là. Ben, il y a certaines affaires que c'est pas quotidiennes. Fait que des fois, il faut comme une journée sur deux que tu... Tu se prennes un break. Sinon, fait que... Aïe. C'est ça, là. On n'a pas été beaucoup à un chalet, donc... C'est ça, il y a certaines affaires qui sont pas trop sous vide. Ben oui, c'est ça. Il a fallu, je pense, fermer notre boîte postale pour des raisons légales, là, parce que... Ce que Pierre avait peur, il m'a appelé un jour, pis il était comme... Je pourrais plus jamais aller aux États-Unis, pis j'étais comme... Mais après, j'ai réalisé ça. Là, on était comme, là, il faut mettre le nom de quelqu'un, là, à qui les gens vont envoyer ça, pis j'en... Ben non, ils peuvent juste l'envoyer à Bazoo Baseball, tant que l'adresse est écrite. C'est vrai. Fait que finalement, tout ça, on était... Bazoo pis Baseball, c'est à vous autres. C'est ça, Inc. Super. Je peux pas croiser le mot Baseball. Moi, j'ai des cadeaux à faire. Parfait. Ben, en fait, je joue plus de ukulélé. OK. Fait que si quelqu'un veut un ukulélé... T'as décidé de ça, genre, cette semaine? Non, mais c'est parce que je joue plus de guitare, moi. Pourtant, ça redevient la mode, le J-Scott. Ah, crime, OK, attention. J-Scott. Le git. Ben oui, fallait une petite toune de J-Scott. Non, non, il y a les accords à l'intérieur. J'ai imprimé les accords. Oh, wow, OK. Wow, tu as touché à ces feuilles-là en plus. Ça va encore plus cher. Ça va une fortune, moi. Est-ce que t'as composé une chanson connue là-dessus, comme à ton Imagine? Check bien ça. Je te dis, dans cinq minutes, il va retrouver le fun, pis il va être comme, finalement, je le garde. Oh, tu me sens à l'oreille, toi. Woo! Ah, lui, il est à l'oreille. La nouvelle Subaru Impreza. Évadez-vous en ville. OK, attends. Vos épiciers IGA vous rappellent que votre poissonnier est là pour vous aider, que ce soit un calamari ou un petit filet de truite. OK, fait que qui le veut? Toi, parfait, Sheldon. Yeah! Yes, sir. C'est t'écart, hein, JF? JF, là, j'aime ça, comment ça fonctionne, toi. Tu t'installes, tu fais livrer des affaires chez vous, tu les utilises, tu les utilises, tu tantes, tu les donnes dans un podcast. C'est un système que tout le monde devrait utiliser. Non, mais ça, c'est vieux, là, ça, ça date de, genre, au moins dix ans. On dirait que ça paraît qu'il est vieux. Le sac est weird. Oui, c'est vraiment plus une gance, parce que, je veux dire, tu l'échappes avec le sac. C'est ça, j'allais dire, ce sac-là, il fait rien, dans le fond. T'es peut-être mieux d'un sac de plastique, pour être franc. Mais c'est un drôle, tu sais, c'est un drôle, imagine, t'es la compagnie qui fait les petits sacs à ukulélé. Comment tu te retrouves à faire ça? Ben, c'est ça, je comprends pas. Ils t'en vendent des chaires, les caisses. Des caisses de ukulélé. J'ai un autre instrument aussi à donner. Ah oui? Là, je regarde, ça doit pas être une batterie, hein? Vous souvenez-vous, à un moment donné, je parlais, je lui m'étais commandé un Terremine. Oui, 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 oui. Puis, c'était vraiment comme pas vraiment un Terremine. Oui, c'était très wish, hein? Ben, voilà le Terremine. Ben, c'est quoi que c'est? Ben, c'est juste pas un Terremine. Fait que regarde, là-ci, il faut que tu visse l'antenne. OK. Est-ce que vous avez des batteries de 9 volts ici? Est-ce que ça marche encore? Je pense pas. Ben non, moi, je l'ai vlogué une fois, j'ai allumé. Ça, c'est supposé être l'affaire que tu t'approches la main, que ça change le... Ben, en fait, c'est que ça griche plus. Ça fait comme une antenne de radio, puis ça fait... Ah, man, c'est pratique. Tu t'es fait fourrer, finalement. Oui, 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 oui. Mais pour combien tu t'es fait fourrer, déjà? Ouais, c'était combien, ça? Ça, j'ai payé ça, genre 125 $. 125 $! Ben, écoute, ça fait un beau caisse à cigare, avec des batteries de mottons. C'est comme un crayon. Regarde, c'est pour mettre ta drogue ou quelque chose de même. Tu sais, c'est quand même cool, ça-là. C'est vrai que c'est un beau caisse à drogue, par exemple. Il y a une batterie, regarde, je sais que c'est à l'intérieur. Wow! Il y a genre 2,50 de pièges chez ADC. Et si tu veux, ça peut gricher, tu sais, tu le culles. Ça peut gricher, oui. Jamais tu n'as besoin que ça griche. Oui, oui, tu sais, mettons, quand tu écoutes tes MP3, le high def, tu peux faire gricher en arrière. Ça peut avoir l'air d'un accessoire aussi, tu sais. C'est vrai. Allô, allô, téléphone du futur. Ou, tu sais, mettons, regarde, pour tenir ton iPhone du futur. Oui, ben oui, ben oui, la boîte, elle vient avec un support, ben oui. Super dangereux, mais ça peut. Mettons que tu as un hamster, puis il meurt, tu peux le mettre là-dedans. Tu l'enterres, puis là, tu as l'air comme dentaireux. Puis jouis déjà avec. C'est ça, oui, oui, oui. Fait que qui veut ça? Hé, c'est vendeur. Tu vois? Qu'est-ce quand même, il y a plus qu'une personne qui sait. C'est sûr. Ben non, mais j'aime ça. Ben moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais comme, ben moi, on va le prendre de bord. Je fais, ben oui, mais ça, il n'y a pas, c'est mes gars. Bon, sinon, j'ai un autre cadeau. Aïe, yoye! Non, c'est ton jeu Monopoly. C'est les Monopoly McDonald's. Mais quoi, t'as-tu des morceaux rares? J'ai gardé tout, tout. Oh, OK. OK, ben attends, on va voir si il y a de bons stocks. Des fois, il y a des cafés gratuits là-dedans, des burgers, tout. T'sais, va attendre en ligne, là. Je vais chercher ton petit bain. Peut-être que vous avez gagné un char, je n'ai pas checké. Ça serait peut-être cool de le checker, là. C'est-à-dire, sandwich prize, mais détail du sandwich offert en prix. Très clair. Fait que ton prix, c'est le détail du sandwich. Puis là, tu viens, je vais gagner quelque chose, puis ils font, ben, c'est ça, c'est un sandwich, c'est du pain avec des… C'est ça, des fois, tu peux mettre de la lait dessus, des fois, non. Ça dépend, des tomates, mais pas ici. Merci, c'était le fun. T'imagines, on gagne, genre, ensemble, je ne vois pas c'est quoi, c'est à l'envers, un ensemble aventure pour la famille, je ne sais pas c'est quoi. Oh, c'est 4 VTT, genre. Wow. Wow, skidoo VTT. Qu'est-ce que tu fais, mettons, tu habites à Montréal, puis là, tu vas chez McDo, puis tu gagnes 4 VTT, puis t'es comme, ben non. Ben non, je veux un café. Là, tu vas aux nouvelles, puis tu dis à tout le monde, Montréal ne pense pas au VTT. Ça prendrait plus de… Non, c'est que tu gagnes, exactement. Non, mais je ne peux pas croire qu'il ne peut pas aussi se te le donner en argent. Oui. Il est comme, ben laisse-qu'il gigit, puis funge-toi avec. Puis ils viennent te le livrer le lundi, puis t'es comme, aïe, aïe, non, non, il y a des grosses boîtes, puis ils te dropent ça. Tes poignées avec tes VTT. Chut, niacarra, c'est pas le vrai Monopoly, ça. Non, 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 non. C'est parce que les gens participent plus quand il y a des villes d'ici. Un petit bang. Ils ont des bang chez McDo. Ils sont bons, là. Quoi? Non, ils sont pas bons. Ils ont des bains... Ah oui, mais c'est bien. Non, ils sont bons. C'est bien café. Donne-moi l'ukulélé, toi. Non, mais non, mais OK. Peut-être qu'ils sont bons, mais moi, je trouve que c'est bien trop sucré. Là, tu me dis qu'on peut gagner les chutes Niagara. C'est ça? Oui, c'est ça. Très, si on misait gros. Ah oui, OK, c'est ça. Ah non, OK, ça, c'est un des chemins de fer. C'est ça, mais c'était pas clair. Mais c'est parce qu'ils se prennent trop sérieux. Ça, c'était comme... RMHC Alberta numéro 429. C'est un peu plate. Tu sais, c'est pas le fun de jouer à ça. Qu'est-ce que tu joues? Non. Tu joues pas, là. Tu manges des burgers, t'as mal au ventre. T'es comme, oh non! Hé, 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 tu viens d'échapper un. C'est peut-être le gagnant. Remets-les dedans, là. Remets-les dedans. Mais il y a-tu... Là, c'est parce que tout le monde va être gêné, là. Parce que de dire « je veux ça », ça veut dire que chez vous, t'as déjà plein de papiers McDo. Ben non, c'est le meilleur moment de partir de ta collection. Ça, c'est vrai aussi, par exemple, quelqu'un qui voudrait se commencer ça. Mais moi, j'aurais checké avant. C'est sûr, tu peux checker lesquels qui sont les plus rares. C'est souvent les mêmes dans les Jeux tout au Canada. Puis là, tu te rends compte qu'ils te manquent telle affaire. C'est ça, ils vous manquent toutes la même affaire. C'est ça, le problème. Qui veut la chance de potentiellement gagner 4 VTT? En tout cas, je pense qu'il y a peut-être même un petit beigne là-dedans. Il y a un beigne, un beigne, un café puis un sandwich en détail. Parfait. Si vous avez, mettons, 65 ans sur la plaza Saint-duveur, il ne faut pas gêner. Mais non! Ah, ben oui. On l'a dit, c'est gratuit, mais non, tu as dépensé à près 400$ de McDo pour avoir ça. Exact. Ben oui, ça vaut, c'est rentable. C'est vrai, ça. Ça, ça veut dire que tu as mangé beaucoup de McDo dernièrement. Ben ça, c'est depuis que le concours existe. Ça fait quoi, genre un mois et demi? 4 octobre. Un mois et demi. C'est vrai que tu en as plusieurs par repas. Par exemple, ils en mettent après tout. Oui, ils en mettent un peu une emponnier comme C7. Puis quand je commande avec ma blonde en plus, comme Tchèque, un café, whatever. Ben oui, ben oui. Oui, c'est vrai, par exemple. Ben je finis par pas y aller pour une frite, là. C'est pas comme un Yeah! Ma frite, une et 25! Puis là, genre, attendre en ligne pour une frite, genre, ça va pas arriver. Oui, oui, oui. Moi aussi, je trouve, j'oublie ça. Je me sentirais pas bien comme de me déplacer pour aller chercher une frite gratuite. Mais quand t'as vraiment faim. Non, non, oui, mais c'est ça, ça prouve que je come pas tant dans le trouble que ça, là. Oui, oui, oui. Parce que, tu sais, on dirait que je ferais pas ça. J'ai crise d'invidange, moi. Oui, oui, oui. J'en achète pas, anyway. C'est probablement ça que tout le monde fait avec ce concours-là aussi. Ben je pense que c'est ça l'avantage, c'est que les autres font un concours, ça fait jaser un peu, mais finalement, tout le monde est en crise pis personne. Un peu, oui. C'est ça, là. Oui. C'est comme aussi, des fois, t'achètes de quoi pis t'as un 25$ de rabais, mais là, faut que t'envoies une lettre avec un coupon, une affaire qui vient. Oui, tu sais, des fois, t'achètes de quoi à 100$? Ça te dit 25% de rabais si tu l'achètes. Ah oui, rabais postal. Un rabais postal. Pis ça, la majorité du monde font pas ça. Oui, ça aussi, c'est weird. C'est quoi cette affaire-là? Hé, permets-moi de touter de tes bonnes intentions. J'ai comme l'impression que c'est pas vraiment un cadeau. On devrait faire ça, dans le fond, genre, tu sais, mettons, faire des shows, vendre les billets 100$ pis faire des rabais postaux de 90$. Oui. Juste attendre. C'est juste... Ah, on aurait des 100$. Ouais, puis à un moment donné, je pense qu'on y en aurait pas. C'est tight. Tu sais, là. C'est dur de... C'est dur la culture, genre. Le monde serait juste en tabarnak. C'est pas mal juste ça qui arriverait. Oui, hé, en parlant de monde en tabarnak, je voulais juste qu'on passe un petit moment cette semaine pour parler du Québec après la disque. Le Québec, ils m'ont fait rire encore. Ils sont drôles. Parce que, tu sais, c'est drôle. Je veux dire, regarde, on va se le dire, OK, c'est sûr que la disque, il faut se rappeler de 2-3 affaires. C'est un gala de l'industrie de la musique. Ça, c'est pas les musiciens. La musique organise pas de galas. La musique, ça existe même pas. C'est pas... C'est pas les instruments qui se mettent ensemble pour faire un gala. C'est pas les mélodies. C'est pas... C'est pas tous les musiciens et musiciennes at large qui font notre soirée. Ça, c'est l'industrie. Ça, c'est sûr que c'est un gala aussi qui protège les intérêts des grands producteurs, du monde qui ont de l'argent et tout ça. Parce que c'est aussi ces producteurs-là qui financent la disque. Après ça, ils essaient de faire des galas diversifiés et c'est quand même de mieux en mieux d'année en année. Quand même. Mais ce qui est drôle du Québec, justement, c'est qu'eux autres, ils voient ça et ils trouvent que c'est trop diversifié. C'est pas assez qu'il y ait Bruno Pelletier et Mario Pelletier qui n'ont rien fait collectivement depuis 32 ans. Mais ils sont là et ils auraient fait... Où est-ce qu'elle était? Marjo! Hein? Où est-ce qu'ils sont ce moment-là? Tu fais tabarnak! Ça fait 30 ans... Puis ils existent encore... Ils en font des shows. Ils vont voir le show! Vous n'y allez même pas. Mais il faudrait que ça soit tous les vieilles... Comme Chris, réalisez-vous qu'il y a des gens qui font encore de la musique cette année? Vous pensez à ça? Ou genre, c'est juste les vieilles chansons? Puis là, il y avait... J'ai vu... Écoute, il y avait des commentaires... C'est-tu le commentaire? Oui. Ce commentaire-là est merveilleux. Je l'ai lu genre 25 fois. Bien, c'est un peu comme une prière. Oui. C'est que ça résume tout le Québec comme boomer, mettons, dans un seul commentaire qui dit tout. Fait qu'on va lire au long puis après ça, on va y aller morceau par morceau parce qu'il y a beaucoup d'affaires Oui, c'est pas facile à dire. Alors, ton segment, Philippe répond. C'est un peu Philippe répond. C'est juste que personne à qui on parle, écoute. Philippe répond à l'éternel. Voici. Je ne dirai pas son nom, évidemment, mais cette dame, c'est une dame qui nous dit ceci. Le Hubert Renard, franchement, ne connaît pas ses chansons, ça ne joue pas à la radio. Je ne connais personne qui aurait voté pour lui, c'est pour ça que je n'écoute pas ça, mais le meilleur, c'est Mario et Bruno que j'ai regardé par hasard. Ça ne m'intéresse pas, mais je suis contente que les sales barbes ont gagné. Eux sont vraiment hot. Wouh! OK. Wow, 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 wow. Ça commence, déjà, déjà, le Hubert Renard, déjà, retiré sur trois bris, trois mots, le Hubert Renard. Madame! Où êtes-vous? Comme, qu'est-ce qui se passe? Elle ne va pas commenter quand tu viens juste de prendre ton opioïde, là. Tabarnak, complètement gelé. Elle continue. Franchement, ne connaît pas ses chansons, ça ne joue pas à la radio. Un aveu qu'elle ne connaît rien, dans le fond. Ça, c'est malade. Non, mais c'est vrai, puis c'est correct, c'est pas tout le monde qui s'intéresse, qui va acheter des disques, qui connaît tout, mais toi, ta connaissance de la musique, c'est ça joue à la radio ou non, fait que ça ne joue pas, je ne connais pas. Parfait, excellent. Déjà, on est intéressé par la suite. Je connais personne qui aurait voté pour lui, c'est pour ça que je n'écoute pas ça. Quoi? Toi, tu écoutes de la musique que tu sais que les gens que tu connais auraient voté pour. Voté pour quoi? Voté pour la musique, madame! L'album de François Legault, qu'est-ce qui se passe? Mais, le meilleur, c'est Mario et Bruno. Ça, c'est deux personnes, OK? C'est pas le meilleur, c'est Mario et Bruno. Non, mais tout ça, c'était le meilleur. Oui, tout ça était le meilleur. C'est Mario et Bruno que j'ai regardé par hasard. Pourquoi? Tu nous dis ça. C'est quoi, regarder par hasard? C'est parce qu'avant, elle dit qu'elle n'écoutait pas ça. C'est ça, puis là, elle a regardé par hasard, mais comme, elle n'écoutait pas ça, puis là, elle s'est retournée, puis la télé a changé de poste, puis son regard a croisé Mario et Bruno, puis elle a fait « C'est le meilleur. » Non, hostie, c'est pas tout que j'ai regardé par hasard. « Ça ne m'intéresse pas, mais je suis contente que les Salberbes ont gagné. Eux sont vraiment hot. » Là, tabarnak, madame, on va se le dire, tu l'as écouté, là. Mais oui, Chris, c'est au complet, là. C'est quoi, cette gêne-là? Chris, tu me dis « Ça ne m'intéresse pas, je ne l'écoute pas, le Hubert-Renard. » Tu l'as vu, ça. Tout le gars-là, c'était pas bon, moi, j'écoute pas ça, mais c'est par hasard, mais en tout cas, c'était bon. C'était pas bon, sauf le beau Jamie, puis eux qui sont bons. Sérieusement, ça, là, c'est la mère de quelqu'un. Je ne peux pas croire cette personne-là élevée à un enfant. C'est grave, là. Tu veux dire, on ne sait pas où cette personne-là en ce moment, mais clairement, c'est difficile. Ça, c'est difficile. C'est de l'ordre de difficile. C'est difficile. C'est difficile, papé, là. Fait que wow. C'est pas difficile, en tout cas. Fait que tu sais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Ça ne se peut pas. Je me dis, ça ne se peut pas. Tu as fait 60 ans sur Terre, puis c'est ça que tu as à nous dire. Ça ne se peut pas. C'est quand tu as plafonné, ça doit faire 50-60 facile, là. T'es-tu dans un cube noir toute la journée qui est fermé sur toi-même? Ça n'a pas de bon sens. Oui. Puis ça, il y a beaucoup de monde au Québec de même. Bien, juste, il y a beaucoup de monde assez en général. Oui, mais en même temps, c'est juste un commentaire d'une soirée, là. Madame était peut-être vraiment chauve. Ah non, non, il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. C'est exactement... Non, tabarnak, là. Il y a même eu Martin Deschamps qui est comme Hubert Lenoir, super cool, mais ce serait cool qu'à un moment donné, la 10, ce ne soit pas juste des costumes flâchés puis qu'on revienne à des voix. Après, c'est fait « Hey, dude, toi, tu me dis ça! » T'es-tu sûr que tu veux être encore là, Martin, là? T'es-tu sûr? Il y a une bonne voix. Oui, oui, mais Chris, c'est pas une bonne voix comme genre il se réserve une des 10 places à la télé pour les voix. Oui, Pavarotti, Martin Deschamps. Il y a l'émission « La voix, Martin! » Oui. C'est ça, là. « It's enough! » Comme je ne comprends pas moi non plus. Je trouve ça, c'est bien. Fait que même lui, il n'écoute rien d'autre que lui. C'est spécial, ça. Oui. Mais c'est drôle, c'est aussi, les chanteurs à voix. Comme quoi on capote là-dessus? Bien, c'est parce que... Tout le monde a une voix, c'est juste... Oui, mais c'est un genre, là. Oui, mais ça, c'est parce qu'on veut dire que c'est pas du monde qui ont tous les talents. C'est ça qu'on veut dire. C'est les chanteurs qui ont juste une des affaires. Ils ne jouent pas de guitare. Non. Ils n'écrivent pas de texte. Ils n'ont pas de linge funky. Oui, mais il y a des émissions de jazz qui ne seraient pas capables d'écrire un texte et que les autres, ils s'expriment à travers leur guitare. Mais il y en a qui s'expriment à travers leur voix. Tu es en train de défendre Mario Pelchot? Oui, un petit peu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave, effectivement. C'est juste cette fascination-là du Québec pour ça. On dirait qu'on ne réussit pas à passer dans le futur. On n'arrive même pas dans le présent. Oui, mais c'est pas tout le monde qui écoute la musique comme vous l'écoutez. Non, mais même à ça, c'est qu'il y a un manque de recul. Cette dame-là pense que ce qu'elle, elle, elle écoute, c'est ce que tout le monde écoute. Ça, c'est comme... Mais tabarnak, madame! Tu capoterais de voir comment des gens vivent. Genre, c'est pas comme toi! Elle n'aimerait pas mes après-midi! Oh mon Dieu! Ah, tu penses à Capoterelle à New Delhi ou quelque chose de même. Non, non, non. Elle frêlait près de Foncow. C'est ça, ce monde-là qui était comme surmonté dans l'éto-bus. C'est ça, là. C'est ça, d'ailleurs. C'était quoi, ça, déjà? Ça, c'était la commission, là. Ah oui! Charbonneau. Non, non, pas celle-là. Richard Taylor. Richard Taylor. Richard Taylor. Il est rendu où, lui? Richard Taylor. Richard Taylor. Puis, je ne sais pas pourquoi ils ont laissé la parole à des gens. Puis, parce que ça clairement ne servait à rien, ces témoignages-là. C'était une madame qui avait dit... Je vais rembarquer dans l'éto-bus, puis j'ai dit... Ça se peut-tu? Elle est brillant quatre pattes sur le tapis. Oui. Puis, t'es comme, Aïe, tout a été dit ça devant les gens, dans un micro. Puis, t'as eu peur! Oui. Comme pauvre, toi, en partant, c'est pas le fun, la peur comme émotion. Elle a eu peur. Imagine! Non, mais ça, c'est ça. Quand ton monde est gros comme un dé à coudes, c'est ça aussi que ça fait, là. C'est que, genre, tu vois quelqu'un qui n'est pas de la même couleur qu'il y a d'habitude, plus soudainement... Mais qu'est-ce que t'allais voir dans un autre pays, d'abord? Parce que, clairement, genre, c'est comme les gens... T'allais voir l'autobus! Les gens qui ont full peur des manèges ne vont pas à Ronde, là. Ils ont fucking peur! Qu'est-ce que t'as fait, madame? On sait pas. On sait pas. Es-tu là? Es-tu là? Je pense pas. Je pense pas qu'elle est remontée dans l'autobus fait longtemps. C'est de la musique bizarre, ça. Ça me fait peur, les petites guitare. C'est pas comme chez nous. Aïe, aïe. Breaktime. Une brume sinueuse plane dans l'air Une fragrance sauvage Parfume lourd Le couloir Au mur violacé Défile éternelle Trois nymphes Nâches Dans le silence À mesure qu'elle progresse Le paisible ruisseau S'élargit La plus belle alors A tasse en dessin Une énorme sphère se révèle Sa douceur attire L'élu Son long corps S'insinue En boutée Sous-titres par Jérémy À cet instant Son visage se crispe Et dévoile L'expression fixe De celle qui doute du présent Comme la lune N'éclipsant le soleil Son flagelle a flétrie Plus rien n'existe Ni même à le temps Sous-titres par Jérémy 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 de Montréal. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je l'invite pour en faire la critique live. Ce soir, je vous invite à recevoir Joe Korman. Joe Korman! Tout le monde gagne! Ça doit être à lui. Joe Korman! Asti, les gars, ça fait du bien. Incroyable! Tabarnak, t'as perdu une dent! Non, c'est... C'est ma gomme! C'est une gomme! Je suis trop ça, puis il y a des verres. On dirait que c'est vraiment classique. Des verres à l'envers. Je me dirais cher de voir votre algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Genre, qu'est-ce que vous voyez passer dans votre feed dans une journée? Ça doit être incroyable, man. Moi, là, j'ai vraiment travaillé fort pour un algorithme de m'envoyer des trucs avec presque pas de likes complètement débiles. OK. Mais ça, c'est vrai, ça t'amène à des commentaires complètement débiles comme là. Exact, oui. Mais j'ai cherché un peu, même j'ai mes sports. Oui, mais il y a une couple de sujets que tu le sais que ça va être le fun, là. Renate, le kit. C'est dangereux, ça. Moi, c'est un low-poll. Oui, il ne faut pas que tu mettes toute ta journée là-dessus, là. Comme là, hier, j'ai découvert le gâteau. Hé, tabarnak, Jeff, je t'en achète. Quoi? Le quoi, le kit, le kit? Le gâteau. Il drop ça de même. Oui, oui, c'est à longueuille. Il a juste dit qu'il a découvert le gâteau, c'est weird. Je ne savais pas que ça existait, ça. C'est comme un muffin. Gros muffin. On arrive dans une pâtisserie. On tape! Oui, non, il y a un gâteau qui s'appelle Roland, ici. Puis ils vendent le grand Roland. Saint-Sacrament, ma vie a changé. C'est quoi? C'est génial comme gâteau. Ça a bien l'air bon. Ils ont inventé le gâteau, là. C'était une affaire de fou. Puis là, hier, je le mangeais. Je me suis dit mais comment ça je vois des burgers à Oliprimo puis à un moment donné j'ai fait mon algorithme chien sale. À cause, tu penses, du gâteau Roland, il a dit? Non, parce que je ne vois pas le gâteau Roland. Pourquoi je n'avais jamais vu le fucking gâteau Roland? Oui. 33 ans. Mais là, comment tu t'es retrouvé avec un gâteau Roland? Tu as vu le chercher à longueuille? Non, c'était la fête à une amie puis là, on a mangé un gâteau. Elle dit moi, c'est mon gâteau favori puis j'ai fait bien, ce n'est plus ta fête, c'est la mienne maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai hijacké ta fête, t'as dit? C'est la mienne, ce gâteau-là. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il y a comme, au milieu, il y a une petite slice de crème brûlée. La crème brûlée dans le milieu d'un gâteau? C'est ça, hein? Puis là-bas, c'est genre une galette mais c'est une petite gaufre qui... Une petite gaufre un peu vanille, quoi? Un petit peu vanille, crustillante. Crustillante? C'est quoi le top? Le top, mouche-choco. Ah oui, oui, oui. Un peu comme couteau-frommage, ou mou? Ah, je pense qu'on s'en va là. On débarque la gang, je vous paye chacun un grand rôle. On fait un tournage sur Uber Eats. Non, mais Uber Eats, c'est Dolorama à Star, une nouvelle affaire. Oui, oui, oui. Quoi? Uber Eats, tout à l'heure, on est tombés dessus, on cherchait de quoi manger avant puis il y avait le Dolorama. Tu peux Uber Eats des affaires, Dolorama. T'arrives avec une petite vadrouille, un petit chandail du Québec. Tu sais, t'as pas le temps de te préparer pour la Saint-Jean. Un chandail du Québec. Tu sais, t'as pas le temps d'arriver à temps au la Saint-Jean. Des petits éplocs cheap, là. Fait que défaite. Asti, je suis content de voir. J'écoutais parler, j'avais tellement le goût de parler. Ah oui, c'est ça, on a tant des conversations qui poussent les gens. Peux-tu noter votre intro 9 sous 10, merde? Ça, c'est une bonne note. T'as le droit de noter nos affaires juste c'est 9 et plus. Y'a un qui a les verres, j'ai checké les verres blancs, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est des mouches. Tu pondres leurs oeufs. Ouais. Fait que dans le fond, on n'a pas besoin de vérifier les affaires. On y arrive, c'est juste 2 minutes après. C'est la logique de la nature. On les file, là. À 3, on a toutes les connaissances. C'est souvent matière organique, viande, humain. Ah oui. La viande humaine, j'ai été déconcentré par quelqu'un qui tricote pis ça me fait capoter. Salut. C'est du crochet. Ah, j'haïs. Ça, c'est comme le monde de Spike Ball qui arrive avec leur bas d'incompétition. C'est du Spike Ball, ma calice. Qu'est-ce que tu fais en arrière, là? Slackline, Slackline, madame au jour. Non, mais c'est du crochet, excuse-moi, c'est beau. Moi, j'aimerais ça avoir un passe-temps comme ça, mais je suis pas patient pour apprendre des choses. Là, je suis en train d'apprendre à jouer à go. Tu sais, c'est quoi ça? Le vieux jeu chinois. Ah, ouais, OK. C'est quoi comme sur un board avec des... C'est super créatif pour les artistes. T'adorerais ça. Mais comment qui t'apprend à jouer à ça? Moi, là, je joue des parties contre moi-même pis quand je suis bloqué, je mets une petite note. J'arrête de jouer. Le lendemain, je vais prendre une photo, je vais voir sur Internet comment me sortir de la stratégie. OK. Wow. Ouais. Fait que t'aurais besoin de quelqu'un pour jouer contre toi. Oui. Il faudrait qu'on parle au go Québec. Oui. Go Québec! Ben, peut-être. Ah! Moi, je suis intéressé à... Hé, c'est malin, là, tu déposes ta pièce. En ligne, genre? Oui, mais c'est mieux. Moi, j'ai acheté un beau board pour le... Je tannais des trucs en ligne. Je tannais. Je comprends, je comprends. Moi, c'est fatigant, la souris. Asti, sorti de nos... Tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai connu l'époque avant Internet pis je réalise toujours ça que je passais beaucoup de temps dehors seul. Ça m'a fait un cerveau créatif. Là, t'es en dedans seul. Là, je suis en dedans seul pis des fois, pour me sentir moins seul, je vais voir des vieilles qui se tapent une psychose avec Hubert, Renoir... Ben oui. Calisse! Qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, c'est la nouvelle télé. Ouais, il y a quelque chose... C'est mieux scripté. Moi, ma nouvelle télé-réalité, j'ai rendu compte de ça. Pour moi, une télé-réalité, c'est le sport. OK? Fuck une télé-réalité. Tu peux pas l'écouter après, sinon... Là, envoyer 12 guenilles frenchées, je m'en calisse pas ça, la réalité. C'est du monde qui rentre une poque dans un filet. Ouais, c'est ça. C'est leur... Non, mais c'est une autre réalité, complètement. C'est vrai que c'est très télé-réalité parce qu'il y a toutes les rumeurs d'après. Lui, il aurait dit ça. Les deals... Où est-ce qu'il y a mal? Ouais, c'est-tu ça? Il y a un poste de TV juste pour ça. Moment présent aussi. C'est rare que tu vas écouter une game de hockey en retard. C'est rare, ouais. Puis moi-même, mettons, ma folie, c'est quand je suis en show, je veux que personne me dise le score parce que ma petite routine, c'est de regarder les fucking recaps sur YouTube. Quand tu reviens, je... T'es dans ton corps. Genre comme ça, là. Ouais, ouais, man. Ah ouais, hein? Là, tu te sais, ça fait juste bien. Tu fais ça, toi? Ah oui, oui, oui. Quand il y a un but, j'arrête un petit deux secondes. Tu sais, ça te permet de regarder quelque chose si t'es tiré. J'ai une tension dans le cheville. J'aime beaucoup ton mode de vie. Ouais, mais... C'est vrai que t'as un beau mode de vie. Là, d'ailleurs, on va faire une affaire. Là, toi, t'es venu, t'as été, je pense, le troisième, quatrième invité du podcast. C'est au début, début. En 87. En 87, 88. On était au Terminal. T'es au Terminal. Moi, j'avais quoi? 32? À peu près. 33 ans. À cette époque-là, Jeff avait une petite table. Oui. Oui. Galis! Il a été qu'au bout. C'est un piano. Moi, c'était mon... Il n'y avait même pas de jouer dans Star Wars encore. Non. Non, non, je ne suis pas dans Star Wars. Ça s'en vient. On le travaille. Le monde n'est pas si surpris. J'aime ça. C'est deux ou trois. Honnêtement. Je pense que le plus de chances de jouer dans Star Wars, c'est lui. C'est lui. Mais oui! Plus de chances, oui, mais comme... C'est juste ça qu'on dit. C'est juste ça qu'on dit. Plus de chances que nous. Bien, tu viens de changer ma vie. Je veux devenir ton gérant. Tu veux-tu, j'en ai plus. C'est-tu vrai? Oui. Bien, je vais juste, moi, gérer la portion Star Wars. Lui, à chaque jour, il se lève, il fait un appel par jour pour Star Wars. À chaque fois, il fait, c'était pas aujourd'hui, GF, je te reviens demain. C'est genre, je me pointe au manoir. Have you seen this guy? C'est juste une photo de toi. Hey, he speaks English very good. He's the guy, the bee. He's the guy, the bee. The Magic Québec. He's the bee. Et là, on se ramasse. Akin Sand ou Jeff, il se fait étouffer par un site. Ça serait bon, il serait super crédible. Il est super bon comme... Non, il est dans un band avec du monde bizarre avec des trompes. Grosse prothèse. Ça serait super nice. En tout cas, là, tu es venu au début. Là, après ça, il y a eu la pandémie. Ça, c'est vrai. On a fait une édition pandémique ensemble même. Oui, c'est vrai. T'as été là en ligne avec nous autres. Mais après ça, on ne t'a jamais revu. Jamais, jamais. Il est parti sur le gros fly. Un moment donné, je me lève un matin. T'as tout le monde en bas. Il a parti le podcast. Hey, t'as parlé. T'as volé notre plan. T'avais juste à revenir. J'ai trouvé votre plan tellement beau. Ça, ce n'est pas trouver quelqu'un inspirant. C'est juste voler des idées. Non, mais pour vrai, parle-nous-en de ton podcast. Premièrement, pourquoi on n'a pas été invités? Puis deuxièmement, c'est quoi? Parce qu'il n'y a personne d'invité. Ah! C'est comme j'ai des collaborateurs qui reviennent tout le temps. Puis il ne veut pas collaborer, nous autres. Ben non, mais je me disais, vous êtes tellement occupés que je vais vous laisser. Ben non, je te niaise. Si vous voulez venir, moi, je vais vous inviter, mais il faut que vous préparez quelque chose. Une chronique, genre? Oui. OK. Fait que là, ils viennent, ils préparent des affaires, on niaise. C'est une table ronde avec le même... C'est ça, toi, tu voulais faire différent de ça dans le sens, c'est vrai que la part des podcasts, ben pas comme nous autres, on prépare plein d'affaires. C'est ça, exact. Mais c'est plus, ça jase, ça dit, c'est ça des affaires. Toi, tu voulais quelque chose d'un petit peu plus comme préparé, travailler. Oui, structuré dans la mesure où, tu sais, des fois, je trouve qu'on est tanné. Ben en tout cas, moi, quand j'en fais, des fois, je suis tanné de parler des anecdotes, des affaires de même. Chris, la réalité, c'est que je travaille full, je n'ai pas de temps de... Il ne se passe rien dans ta vie. Ben non, mais après ça, il y a peu de place où je peux parler d'un livre que j'ai lu ou des trucs de même. Fait que simplement faire ça puis on a eu des concepts pétés qui sont vraiment hot. Des fois, on fait justement ça, ça, c'est grâce à vous. J'ai fait à un moment donné, Chris, il faut faire aussi des donjons dragons ou des cochonneries de même qu'on s'amuse, tu sais. Jouer à des jeux. Jouer à des jeux, juste s'amuser puis ça, c'est du matériel à part, là. Fait que oui, c'est gros de la collaboration. Là, on va en ouvrir sur... On peut-tu jouer à un jeu? On dirait que tu allais faire de la poudre, ça attendait. Ben oui, c'est ça. Tu sais, le sac, j'ai envie de voir. Non, mais il y a en tant donjons et dragons puis il est comme je vais faire de l'air. Tu peux finir ton segment où tu parles de ton podcast puis après ça, on va jouer à un jeu. Hostie, j'adore ça! J'aime ce gars-là, man! Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'il y a tout ça. Il y a le club des millionnaires où je fais juste des one-on-one avec des gens que... Entre autres, Kim Clavel, Jasmin Lavoie, un journaliste international qu'on voit un peu moins. Tu sais, j'essaie de donner de la place puis faire créer les... Ben, je suis un jeune de l'humour fait que je fais... Je m'entoure des jeunes pour... Hey, on crée. On crée puis le monde dans la maison, ils voient ça. Ils voient des... Certaines fois, ça ne marche pas. D'autres fois, c'est drôle en tabarnak, tu sais. Fait que c'est vraiment un bel ensemble. Vous autres, vous êtes sur Patreon, c'est ça? Oui, uniquement. Puis comment tu trouves ça? Comment tu as trouvé ça, mettons, de démarrer? Parce que c'est quand même... Il y a quelque chose... Moi, ce que j'ai trouvé, en fait, de partir un podcast, c'était le fun de rassembler le public autour de quelque chose. Tu sais, ton public, le monde qui te suive, là, on dirait qu'ils peuvent te suivre pour vrai. Je ne sais pas comment dire, mais... Oui, puis il y a une toute autre liberté, tu sais, que de... Oui, c'est ton affaire. Oui, puis d'arriver en salle, puis tu sais, tu sais comment j'aime ça crier les noms de podcasts, là, tu sais. Puis le mien, je n'arrête pas de le crier, mais là, le monde me le crie dans les salles. Tout le monde! Puis moi, je réponds sur la scène. GAY! Ça me fait capoter, tu sais, c'est juste beau. On le fait dessus? Oui. C'est un peu comme JMP, puis tout. GAY! GAY! Tu sais comment qu'il est rodé. Une autre fois. Une autre fois. Tout le monde! GAY! C'est vrai que ça sonne un peu... mais celle-là, il faut le plus dire. Tu me niais! Ça, c'est encore mieux. Wow. Tu me niais! Celle-là, il faut vraiment... Mais celle-là, il faut le... Mais tu le swing comme il part là, puis tu le pars derrière, puis après, wow! Mais ça fait tellement... A d'aucune! Oui, 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 oui. Mais ça fait bien avec vous, parce qu'il y a plein d'informations comme... Ramasser à madame dans les commentaires, c'est genre Tu me niais! C'est vrai. Oui. Non, mais elle a l'uniais. Hubert Renard! Hubert, le... Hubert Renard! Arnaque, je suis d'accord avec vous! So fun, Alain! Non, je t'ai... So fun, Alain! Le so fun, Alain! Ça, c'est dégueulant. C'est, voyons! Chris, le monde ne va pas bien. Voyons! Mais est-ce que vous avez pensé faire la version anglaise? Are you kidding? Are you me kidding? On a fait You me kidding. On l'a fait, ça, pendant la pandémie. C'est vrai qu'on l'a fait. C'est dégueulant. On a tout fait, Joe. D'ailleurs, ça lève au UK, là, cet épisode-là. Oh, oui! Oh, oui! On est en rotation, là. Mais là, aujourd'hui, j'ai constaté que ça fait trois ans exactement, aujourd'hui, que le podcast est sorti sur Internet. Oui! Le premier! Bravo! Bravo, man! On n'est pas morts! Trois ans! Et on n'est pas morts! Puis on a un gâteau qui vient de chez Roland! Non! Non, non! Ah, c'est-ce que ça va aussi! On vient d'apprendre ça! J'ai appelé mon ami pour dire « C'est la fête à qui dans pas long? » Je t'ai donné une idée. Parce que tu vas aller chercher un gâteau. Je m'occupe du gâteau. Oui, puis là, si c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, je crois que tu retisces des liens un peu juste pendant une semaine pour aller chercher un gâteau. Il m'a tellement trouvé fin. C'est vrai. Tu sais, t'arrives. Le pire, c'est que tu achètes un gâteau, tu te prends une photo, tu le tags, mais tu manges le gâteau. Ce n'est pas grave, là. Bien, true. OK, toi, t'es un média socio-manipulant. Ah oui! Mathieu, il est tout le temps là. La réalité, le monde est virtuel. Ah non! Ah non! Le fils de Fiori. Ah non! On joue-tu au jeu? Oui! Il y a un jeu, c'est vrai. Ça s'appelle Win, Lose, Banana. I like Banana. OK. Ça fait qu'il y a trois cartes. Il y a Win, il y a Lose, puis il y a Banana. OK. Je passe les cartes. Celui qui a Win, il a gagné! Ça fait qu'il le montre. J'ai gagné. Là, il faut que les deux, celui qui a Lose, puis celui qui a Banana, en fait, celui qui a Lose, il faut qu'il fasse semblant qu'il a la Banana. Fait que la personne qui Win, il faut qu'elle choisisse la Banana. OK. OK, mais on a le droit de tout faire sauf de montrer notre carte. OK. Il faut convaincre l'autre personne. OK, il faut que c'est ça, de tout faire, je veux dire. Fait qu'on va faire un tour, vous allez comprendre, c'est très simple. Ah, j'adore ça. Fait que genre, tu veux-tu, qui qui va juger? Attends, il y a quelqu'un qui ne jouera pas. Pour un tour, ça joue vite, j'imagine? Je pense que je vais jouer pour que ça se soit gâte. Je vais commenter. On peut jouer à deux? Lequel des deux qui veut jouer à ça? Est-ce qu'on joue à deux? Attends, je ne l'ai pas brassé. Je ne l'ai pas brassé. Ah, il n'a pas brassé. Il n'a pas brassé. C'est ça. Il y a trois. Il y a trois. Il est tabardant qu'on va en avoir pour un... Non, non, mais fais... On n'est pas sortis de titre. Aïe 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 aïe. Deux d'un band. casino style. Bon. OK, qui qui a win? C'est moi. Yeah! Yeah! Bravo. C'est-tu facile comme jeu? Tout le monde, win! Bravo. Puis là, il faut que je devine qui qui a banane puis qui qui a lose. Bien, OK. Toi, qu'est-ce que tu as? Banane. Lui, il dit la vérité puis il pense qu'on va passer qui marche. Moi, c'est banane. C'est ça, mais c'est Joe Coco la banane. Tu penses que c'est Joe Coco la banane? Moi, je pense qu'il ment. Je l'ai filé. Claman, banane. Tu voyais comment il fait banane. En fait, c'est parce que je voyais même pas sa face. Moi, je le sens mentir. Moi, je pense que lui, il lose puis lui a banane. C'est-tu ça ton verdict? C'est mon feeling. Est-ce que tu joues avec Mathieu? Bien, j'en... Non, mais là, on se voit. Tu vas le regretter. Oh! Oh! OK, on a joué une autre. Je me suis fait t'avoir bien. C'est parce que je dis, il est convaincant. Tu as joué que tu ne peux pas mentir bien dans le jeu. Je ne comprends pas. J'adore mentir. J'adore mentir. Surtout dans les jeux. Oui, c'est... Ben, c'est malade, tu sais, nos vies. Oui, c'est vrai. Qui qui a gagné? Oui, qui qui a gagné? Oui, qui? Je suis sûr, c'est toi qui a gagné. C'est vous qui a gagné. Tu es un mauvais menteur, c'est toi qui a gagné. Ça vient de poigné. Moi, je suis la banane, mais c'est toi qui a gagné. Non, moi, je suis la banane. Non, c'est moi qui ai la banane. C'est moi qui ai la banane. Et moi, j'ai gagné! OK, convainquez-moi, les gars. Ben là, clairement, c'est moi qui ai la banane. Moi, j'ai la banane depuis tantôt. Oui. Je ne le dis plus le début. Regarde comment il est nerveux. J'ai la banane, j'ai la banane, j'ai la banane. Moi, j'ai menti. Regarde, tu vois, il shake, il n'est pas bien. Bon. Non! C'est le fun. Tu veux-tu essayer, Mathieu? Imagine si, mettons, c'est celui qui gagne, gagne des millions. Ça serait un jeu télé. Oui, mais ça, tu fais juste ça toute la soirée. Il n'y a comme pas d'autres. Il n'y a-tu une autre ronde après? Il n'y a rien? Non, c'est ça. Mais ça ne vient pas de l'alcool ou de la drogue ou quelque chose? Ben oui. On peut faire un petit jeton à chaque fois. On pourrait se faire des mises. Hein? Miser sur? Fait que là, mettons, genre, je donne des petits jetons à tout le monde. Ben non, mais tu peux miser. Un petit brandy, un pain de l'air. Voyons! C'est un mini, mini, mini bar. Oui, c'est des petites, en fait, c'est des affaires japonaises pour, dans les, tu sais, mettons, genre, les maisons, les petites maisons de poupées. Je me suis acheté comme plein d'affaires alimentaires. Ça, c'est dans combien de temps c'est un cadeau? Ça, c'est jamais. Hein? Ça, c'est à moi. C'est super cute, tout cas. ça se passe. C'est beau que le cul. Ben oui. Toute la cumulation de ça, je trouve ça, hey, wow. Ben c'est des jetons, mais en même temps, c'est quoi, ça me tente pas. On va juste faire une autre ronde. Ben Mathieu, il faut qu'il joue ce coup-là. Il faut qu'il essaye. Allez-y. Non, toi, toi, t'es dedans. Ah oui, j'adore ce jeu. toi, t'es le meilleur à date. Qui a gagné? OK, 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 Ça, ce jeu-là, on perd tout le temps. Mathieu, c'est le perdant. Moi, j'ai la banane. Ça serait quoi ton argument, Mathieu? Ben, écoute. T'as-tu compris? Ah, il a compris, il joue qui est pas compris. T'as-tu la banane? Je suis quand même le genre de gars à l'avoir. Je passe lui la banane. Si. Je passe lui. Mais ça fait deux fois que t'uses de cette stratégie-là. Oui, mais là, c'est vrai. Non, 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 non. J'ai ça pour ça la banane. Genre, il n'y a pas de moment où je n'ai pas la banane. Il n'y a pas de moment où je n'ai pas la banane. Il y a la banane. Tu connais G, là. Ah oui, OK. La banane, il n'y a plus trop dessus, il y a la banane. T'as la banane, G? Ben oui, j'ai la banane. T'as la banane. Tu veux, tu as la banane? Bon, pas quand Joe me regarde de même, sinon je m'en a longueur de journée. C'est juste que moi, sur le spot, je ne peux rien faire de faire ça professionnellement. Moi, j'adore les jeux où il faut bluffer. Ah, man. J'aime vraiment ça. Le loup-garou, là. Ah oui, c'est le fun. J'ai l'impression, je passe toutes mes journées à bluffer, genre j'ai vraiment envie d'être, là. Allô, des panneurs, comme Jean-Céli Dubl. C'est pas une belle qualité d'être bon pour mentir. Ben, en fait, pour jouer un rôle, oui. quand tu joues un rôle, t'es un menteur. Il faut que tu sois convaincant dans ton mensonge. Moi, je suis vite, je change vite de camp. G. Fait que t'es pas d'accord au final, c'est bon mentir. Ben, c'est pas bon. C'est pas bon, mais des fois aussi. Mais c'est pratique de savoir comment. Mais des fois, il faut savoir mentir. Tu sais, il y a des mensonges blancs. Tu mentes-tu, toi, souvent? Non. Ben, ça va m'arriver, mettons. Comme ça, c'en était un. Ouais. C'est ça l'affaire, elles sont pas toutes graves, mais on ment tout le temps. Des fois, il y a des mensonges qui sont comme empathiques un peu, que tu vois pas nécessairement. Comme, ah, ils sont vraiment beaux, tes cheveux. Oui. C'est ça, mettons? Non, mais mettons quelque chose de vraiment... C'est quasiment arrogant, là. C'est la petite situation bizarre. Je suis pas bon. Non, c'est plus... Tu sais, dans un cas vraiment dramatique où tu veux pas faire de la peine à l'autre, mettons, le genre, tu sais, là, ça va vraiment être dark, là, mais mettons, mettons... ça va vraiment être dark. c'est une fin d'ambiance. Peux-tu que je tienne la touche? Ah, il est fou le multi, là. Tap. D'habitude, ça terre pour peser avec le pied, là, mais... Mettons que tu trouves un cadavre. Pis là, tu sais, ils s'en occupent. Qui ça? La police, les ambulanciers, ils morts, OK, ils s'en occupent. Les ambulanciers, t'as trouvé un cadavre, OK? Pis là, il est dans une posture, il a pas l'air d'être bien, tu sais, il est mort, mais tu vois, il a eu peur, amourant. OK. Comme dans The Ring. Il était pas bien. Pis là, t'as l'enfant de la personne qu'il vient te voir. Pis t'as demandé... Il est-tu mort? Mon père, quand il est mort, il était-tu correct? Pis là, tu réponds, ah oui, il avait l'air en paix. C'est quoi ce que tu dis? Pourquoi t'existes dans un roman de Patrick Sénécaire? Ben, parce que là, c'est un exemple où le mensonge est peut-être positif. Ben, il faut aller loin, là, pour être... Oui! Oui, mais en même temps, c'est une drôle de zone. Ben, ça, tu fais un nonon, quand il est mort, il souriait. Ah ben! Il était tellement content de te laisser tout ça. Quel est-tu d'enfant? Non, non, quand il s'est pas tiré d'enfant, c'est vrai. Quand il est mort, il était-tu correct? Il est mort, Tommy. oui. C'est quoi cet enfant-là? Tu vas voir ça comme madame. Reprenez votre fils, c'est juste un gars qui l'a trouvé. Je vous connais pas, moi. Ça, c'est assurez-moi un enfant qui fait de la douance. Quand mon papa, il est mort, il avait-tu de l'air correct? Il avait de l'air correct. Ben oui, mais c'est sûr que c'est dark. Chris, tu le vois de même, tout est rushable. T'es comme subharmonique. Tu le vois de même, tiens-toi loin des cadavres, tu vas t'accuser. Puis il y a des enfants, tu vas pas parler aux enfants. Venez à la garderie tout le monde pour faire des activités. Je veux que tu donnes la météo. Aujourd'hui, il va faire 15 pensons-je nuageux avec quelques éclaircies. Tout devient capoté, la poule aux oeufs d'or avec cette ambiance-là. C'est capoté. J'ai juste une phrase. Là, c'est comme Radio Halloween. L'œuf ou l'enveloppe. Ça a l'air grave. Ça a l'air grave. Ah oui, puis tu penses que dans l'enveloppe, il y a le doigt de ton fils. C'est pas le rush à ça. Dans l'œuf, il y a sa taille. C'est comme en nom. On repart le cercle avec Guy Jodoin. Ah oui. Ricochette. Ah non! Touche pas les deux micros en même temps. T'étais double le micro puis t'as pogné un choc. Oui! Dread, ça lève. Wow, c'est comme George Harrison. Il est mort de même. Oui. Un petit choc, ça lève. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Le choc? Oui, oui. Parce que moi, quand ça a flashé, tout t'a flashé. Au pire, Julien va le rajouter. Au pire, il va le rajouter. Salut, Julien. Tu peux-tu me mettre des grandes mains? T'es-tu complexé par tes mains? Parce que je pense qu'on a le même modèle. Je vais te dire que ce qui me complexait, c'est que ça... Ah! C'est vrai, j'avais le même modèle de main! Vous savez pas le modèle accord jazz? Non, c'est ça. On n'a pas le modèle accord jazz. Parce que ça, ça prend des longs doigts. On dirait que ça reach moins. Mais on peut jouer du piano. Tabarnak, non. On est capable de jouer du piano. Moi, c'est des petites affaires de dextérité. C'est pas ça, là. Ah, moi, là, je peux pas trop écarter mes doigts. Mais comme qu'est-ce que ça ferait d'écarter plus ses doigts? Ben, tu peux faire ça, là, gars? Ben, tu peux aller chercher des affaires. OK, ouais. Ben, non, mais tu les écartes bien corrects, tes doigts, là. Oui, mais... C'est tout dans ta tête. C'est moi, mettons, de moi, un ukulélé, si tu penches une guitare, là. Oui, oui, c'est ça. C'est juste que t'as pas beaucoup de paumes. Je sais pas. Regarde, tes doigts, elles sont de la même longueur que les miennes, là. Ben, non. Pas de ta faite. Ben, non, c'est ça. Ça te prend des grosses bagues. Mais c'est pas grave, mais en tout cas... Ah, non, mais les bagues, je trouve que ça me fait pas bien, genre... Ah, yo, je... Ça me fait comme, on dirait, le tiers de mon doigt une bague. Lucien en avait, non? Lucien? Ton personnage? Il y en avait, ouais, il y en avait deux. Ça me faisait rire. Ça me faisait rire. On va t'acheter des bagues. Oui, oui. On va t'acheter des bagues. Non, non, non. De taille des bagues, t'as parti un magasin à toi. G-Bag. Wow! Hé, G-Bag, là! Wow! I sell the bag! G-Bag! J'aime ça! Tu sais, du surbeau bien, là! J'aime ça! Yes! Moi, je pars avec un artiste. Plus, c'est une boutique Etsy, là. Vous êtes un homme avec des petites mains, avec ta voix, là, pis ton... Un homme avec des petites mains. Venez acheter une bague sur Saint-Hubert. Vous voulez acheter des bagues? Vous avez des petits noix? Mais c'est G-Bag. Les gens pour tous les doigts. Tu as pas de bague, non plus? Non. Des fois, j'en mets, mais c'est ma grand-mère qui m'a donné ça quand j'étais jeune, une bague d'émotions. Ah oui? Oui, oui. Qui change de couleur? Comment tu te sens, mettons? Oui, oui. Fait que ça, ça me fait mourir de rire. Hé, on va ramasser le jeu. Excusez-moi, on en a pour 15 minutes. Oui, ben oui. C'est vrai que c'est le fun. Non, mais G, brasse-le avant de le mettre dedans. Il va être déjà prêt pour la prochaine fois. Il va être déjà brassé. On va sauver ce temps-là. Ça venait de où, ce jeu-là? Oui. Moi, je suis ami avec les gens du Randolph et puis c'est un jeu qui donnait à la sortie. Oui, parce que tu peux pas vendre ça super cher. Du moment que t'as l'idée, tu peux le refaire. C'est un jeu qui se jouait à Gen Con, genre dans la file d'attente pour rentrer. C'est quoi, Gen Con? C'est comme la convention de jeux de société en Ohio, je crois. Wow. Et puis, oui, c'est ça. C'est comme le SN des États-Unis. C'est quoi, SN? C'est la convention de jeux de société en Suède? S.A. Non, en Allemagne. Fait que pour t'expliquer la convention américaine, c'est la même chose qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non, non. Mais là, c'est le BSTV2. Il est où le berceau de jeux de société? Oui. En Allemagne, en fait, il est là. C'est le berceau de jeux de société, c'est l'Allemagne? C'est là que le premier jeu de société a été fait? Non, mais c'est vraiment un pays... Mais c'est pas le berceau de bord. Le berceau, ça dit bébé. C'est quoi de bord? C'est la Mésopotamie. Le dauphin. Là où le jeu de société est vivant et a continué de perdurer. Parce que c'est pas les États-Unis avec Monopoly, risque. Mais c'était quoi le premier jeu de société? Les cartes à jouer, peut-être? Genre Go. Le dé. Les échecs. Les jeux de société. Les osselets. C'est quoi d'abord? Les osselets, c'est pas plus une écromancie? Non, c'est un jeu. Tu pitches des osselets puis tu les ramasses. C'est un jeu d'agilité plus qu'un jeu de stratégie, j'ai l'impression, mais c'est un jeu. J'ai envie de jouer. Fais-tu ça? Trop délicite. Direct dans le cœur. Non, non, tu peux, tu peux. Hé, Julien, arrange-moi ça. Fais-y quelque chose de beau, de slim. Pensez-vous à vos mains pour vrai, vous autres? Moi, ça m'a complexé longtemps, oui. Ah oui, hein? C'est tellement fou parce que t'en parles puis Charlie, j'ai jamais regardé tes mains avant maintenant. Je sais pas si c'est juste moi, ça, je remarque pas tant les autres. Les autres, ils me remarquent-tu? Moi, je pense que c'est parce que t'es beaucoup miope. Non, mais j'ai des lunettes. T'es aussi beaucoup miope? Ah oui. Même si t'as des lunettes? Moins sept, genre. Ta vision? Moi aussi. Hé, pis l'autre jour, j'ai vécu quelque chose de terrible, excuse-moi fait ça, moi, avec. Ils ont dit d'aller m'asseoir. J'ai dit, t'sais, trop honteux de ma situation. J'ai dit, pas problème. Ça m'a pris une demi-heure à m'asseoir. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé. Ils me cherchaient. Il est où, M. Cormier? Non, mais t'sais, je vois juste des taches diffuses. Hé, c'est pas vous qui me cherchez, c'est moi qui vous cherche. Mais tu sais d'accord, parce que moi aussi, je suis allé chez l'optométrice il y a pas longtemps puis ils m'ont fait ça, mais c'était à cause, ils m'ont pris mes lunettes pour, genre, les tester. T'sais, comme voir, comme je sais pas, les voulaient checker, puis après ça, ils ont comme nettoyé. Fait qu'effectivement, pendant une demi-heure, j'avais pas de lunettes. Mais là, pendant 20 minutes de cette demi-heure-là, quelqu'un s'occupait de moi puis on faisait des petits tests. Mais ici, M. Cignac. Mais après ça, moi aussi, ils m'ont comme laissé un peu in the wild. Ah, man, c'était peur, hein? Puis, ben, ouais, mais moi, je suis rendu vraiment bon. Comme je pourrais, t'sais, mettons, là, j'enlève mes lunettes, je pourrais rentrer chez nous, là. Tout seul, ouais. Avec pas d'ail. Fuck off. Ouais. Mais non. Full. Full. On le fait. On le fait, on va tomber de filmer loin. Non, 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 non. Moi, si je fais ça... C'est dangereux, c'est dangereux, Phil. Non, mais... Phil, c'est dangereux. Si on décide de tout faire ça, il y a personne qui revient. Moi, je peux pas conduire. C'est pas une bonne idée. Ouais, c'est... C'est dangereux. Non, non, fais pas ça. Assieds-toi. OK, attends, attends, on va faire le test. Hey, man. OK, un deuxième test. Monsieur Agilité. Mais non, c'est impossible. Non, non, il est là, il est là, il est là. Il dit qu'il rebondisse. Il est capable, il est capable. Il dit qu'il rebondisse. Mais oui, mais il faut pas qu'il tombe à terre. Il dit qu'il rebondisse. Ouais, pis ça aussi, c'est dingue. Non, mais je suis capable. Ça m'a pris trois coups. Fait que, tu sais, mettons, c'était une voiture pis tout. C'est pas grave. J'ai frappé trois personnes, mais au bout du compte, on est arrivés chez nous. Moi, je pensais à ça pis c'est la science que j'aime le plus. L'optométrie? Oui, oui. L'ophtalmologie? Oui, aussi. Ça me sauve à tous les jours. Oui, mais c'est drôle parce que j'ai parlé de ça à l'optométrice quand je suis allé aussi. C'est rare que j'ose... Déconnecté, lui. Mais elle était fine. Pis j'ai dit, je trouve ça spécial, vous, quand même, votre job. Tu sais, elle regarde mon oeil. Elle met des petites lunettes. Celle-là, celle-là. Oui. On sait pas trop. Pis à la fin, elle fait moins 7.2. Oui. Pis on est comme, ah, OK. Mais tu sais, je sais pas, là. Mais le pire, c'est que moi, j'étais comme toi pis quand j'ai mis les lunettes, j'ai fait, à raison. Mais c'est ça. Fait que quelque part, il y a ketchup, mais c'est comme un peu magique. Mais toi, là, t'as-tu peur? Moi, j'ai tout le temps peur de pas donner la bonne réponse. Tu sais, comme, mettons, tu sais, comme les lettres. Ils mettent les lettres, là. Pis là, ils te disent, comme, lis le plus loin que tu peux. Pis là, je suis là. Maintenant, je prends des guèches, je suis comme, mais d'un coup, j'ai zé. Oui, oui. Pis aussi, tu sais, comme là, il a vu N. Mettons, t'es toute une journée fatiguée ou whatever. Non, mais... Il disait qu'il mentait pas, il ment pour ses yeux. Oui, mais le test est fait de sorte pour ça. Genre, ils savent... Non, mais d'un coup, je suis bon, je les ai tous. Le N-T-Z-P, il est parfait, ce gars-là. Non, je vois rien. Oui, mais... J'ai pris trois guèches sur quatre. Mais ils savent, à peu près, genre... Moi, ça me stresse, je dis tout le temps, je sais pas. Je sais pas, madame, je sais pas. Pis là, qu'est-ce qu'elle fait? Hé, mettez-moi moins 20 des deux bords. Regarde, on prend pas ça. C'est pas sûr que t'es rendu à moins 7. Ben oui, mais c'est des professionnels, ils savent qu'est-ce qu'ils font, là. Ils sont furs. Hé, c'est pas clair comme test. Sûrement, en doute, le test, que tu sais pas, Carl, comment il marche. Exactement, ils ont même pas l'air de le savoir non plus. Ils font... Est-ce que vous avez eu, là, où faut-tu pèses quand il y a un bouton? Oui. Hé. Ça, man, là, l'audio... Ça te stressait, toi? C'est comme si t'es chou le test, tu fais, tu peux plus marcher, monsieur, alors vous avez pas votre permis pour marcher, pis tu sors. À un moment donné, là, j'ai fait... Oui. T'as perdu la vue. T'as plus ton permis. À un moment donné, j'ai dû m'excuser à madame. Parce que quoi? Tac, 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 j'ai pèsé trois fois, j'ai dit, il y en avait aucun, mais j'ai été stressé. Je voulais tellement être... On dirait que c'est une affaire de chien, là, tu veux être rapide, man. Tac, 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 tac. Mais c'est parce que les tests, je comprends ce que tu veux dire, il y a sûrement un raisonnement derrière tout ça qu'effectivement, on n'a pas étudié dedans pis qu'on ne le comprend pas, mais tu sais, reste que... Ça a l'air un peu, je sais pas, là, maison, tu sais, l'idée de... On a mis des lettres sur le mur, pis d'autres... T'es fou, maison, tu vas où, toi? Je t'ai fait lire, pis rendu, tu t'es rendu là, ça, ça veut dire que t'as mal de même aux yeux. T'as pas mal. Hé, t'as-tu fait la monture? Ouais, mais ça, ça a pas mal de la technologie, ça a juste l'air de quelqu'un qui n'a pas updaté son gear depuis genre 70, là. C'est ça, on dirait qu'il y a des vieilles lunettes de 200 livres, tu sais. Ben non, mais c'est parce qu'il y a toutes les lentilles dedans. Il y a toutes les lentilles du monde. Ah ouais. Fait qu'il, tu sais, c'est genre 300 lunettes dans une machine. Hé, pourquoi qu'on n'a pas chacun ça? Je serais pas obligé d'y retourner, tabarnak. Je ferais juste me spinner à... Ben c'est parce qu'on aurait de... Je serais qu'il y a de l'info que je vois, là, il n'y a pas genre... Hé, ouais, puis on peut voir. Bon, ici, tu sais. Puis là, il t'envoie un petit kit, tu fais ta potée. Voyons. Hé, arrête de ça. Hé, Matt, pourquoi t'as pas ces lunettes-là? Parce que t'aurais toujours la tête de main. Non, non, mais c'était un casque, là, c'est comme un sac à dos, est-ce que ça vient... Ça prendrait 4 minutes. Ça vient avec des gants, si t'as l'installe sur la tête. Ouais, mais c'est le fun, parce que dès que tu vois moins bien, hop, l'oiseau là-bas, où ça? Ouais, le matin. Non, mais le matin, tu l'ajustes à consul. C'est pas des gemelles! C'est pas des gemelles! Ben, ça pourrait l'être, rendu là, c'est ça que je te dis. Allons plus loin que les lunettes. C'est calé! Tu te lèves le matin, tu fais un zoom à la distance que tu veux regarder aujourd'hui, puis là, tu t'ajustes. Ben, c'est ça aussi. Comment ils calculent ça? À quelle distance que je veux voir mes lunettes dans le fond? C'est général, là. Ben, c'est ça. Mais moi, peut-être, je veux voir plus proche ou plus loin. Je me le demande même pas. Ben, ils vont savoir. À combien de distances vous regardez les choses d'habitude? Oui, mais t'es-tu presbyte? On dirait que tu es en train de révoquer une science incroyable! Non, mais... Non, je pense qu'il est en train de dire qu'on s'assoit un peu trop sur l'opinion des gens comme ça. Non, c'est pas des gemelles! C'est des machines à 200 000 piastres! Voyons donc. Aïe, aïe. Voyons donc. Hé, mais toi, t'as été séduit juste par le prou, puis t'es comme... C'est la science! C'est ça, toi, il y a un son. Ils m'ont envoyé de l'air dans les neufs. Vous sonnez comme deux gars qui pensent que la Terre est plate, puis vous donnez les mêmes genres d'arguments de « Voyons donc! » « Moi, cette machine-là... » « On est pas une boule! » « Cette machine-là, j'suis un combat. » « Chris, comment ça? » « Hein? On tourne! » « Mais oui, on tourne! » « Quoi, on volerait? » « C'est quoi la logique? » « Moi, je connais personne qui a ce machine-là. » « Fait que... » « Tabarnak! » « Les gars, voyons donc! » « Hi, 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 hi! » « Le test! » « Il sera temps que ça change! » « Attends, les gars! » « Non, mais c'est juste... » « C'est weird. » « Non, c'est pas weird! » « C'est normal! » « Hé, ils m'ont mis des gouttes l'autre jour, là. » « Ah oui, des gouttes, là, pour te voir dans le fond de l'oeil? » « Pour checker la cornée, parce que, tu sais, tout fait ça, là, aussi. » « Oui, oui, mais l'on fait... » « Bien jaune. » « Mais non, tes pupilles dilatées comme sur le moche. » « Exact. » « Et là, tu t'en vas, là, tu sors dehors. » « Ça fait mal, hein? » « Oui. » « C'est pas le fun. » « Oui, oui, oui. » « Ça arrive de quelqu'un d'autre. » « Il a enlevé, comme, genre, tu sais, tout le coating de la noix. » « Oui. » « Il était juste la noix, genre. » « Ah! » « Tu t'es fait susser le chocolat de l'oeil. » « Oui, c'est vraiment, là. » « Ah! » « Mais ça, c'est un rail que je faisais quand j'étais jeune, hein? » « Que quelqu'un sussait l'oeil? » « Non, je l'enlevais. » « Je le collais sur la porte de garage. » « Il grossissait, puis j'étais pas capable de l'enlever. » « Ah, ben oui, c'est ça qui arrive, là. » « Oui. » « C'est ça qui arrive, là. 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 » « C'est trop long, là. » « C'est pour ça qu'ils te le disent. » « Enlève pas ça, là. » « Enlève pas ça, là. » « Imagine comment ça serait malade. » « Ta choum, les yeux ouverts. » « L'oeil te sort, puis tu grimpes. » « Tu te mets à voler, parce que l'oeil gonfle. » « Mais ça, ça peut arriver, hein, pour vrai. » « Oui, ça peut arriver. » « Tu peux te pâper, là. » « Puis l'oeil grossit, puis... » « Ah! » « C'est ça, ce bout-là, il est moins vrai. » « Mais ça, honnêtement, ça serait mon cauchemar. » « C'est ça, ça m'arrive. » « Mais ça, c'est vrai que c'est Mythbusters. » « Ils l'ont essayé, puis ça l'air, c'est pas vrai. » « Ils ont essayé de se sortir ses l'oeil en éternuant. » « Ah, gars, s'il y avait réussi, ça aurait été écœurant. » « Ça aurait été le pire épisode. » « Bon, ben, tabarnin, quand ça marche. » « Bon, ben, gris. » « Voyons donc. » « Ah non, moi, j'ai une phobie, mes yeux, j'aime pas ça. » « Tu sais, comme, mettons, elle veut me toucher les yeux. » « Elle voulait me faire un test de pression de l'oeil. » « J'étais comme, ma pression va très bien. » « Tu sais pas. » « Elle veut m'appuyer sur l'oeil. » « Hey, excuse-moi. » « Non, non, non. » « Tu fais pas ça, des fois. » « Chris, on est-tu dans ça, 4, là? » « C'est quoi, là? » « La madame va me toucher l'oeil dans les bureaux. » « Hey! » « C'est un humain. » « Moi, je vais continuer à vivre après. » « Quand tu crois pas à leur technologie, c'est sûr. » « Moi, je dis juste, je pars un bureau, je me mets une petite affaire avec des flips de trucs, je dis n'importe quoi, le monde, ils vont dire oui aussi. » « C'est juste ça que je dis. » « Mais t'es un menteur professionnel, finalement. » « Hey, ils vendaient des thermopompes. » « Moi, je vendais des thermopompes à Longueuil. » « C'est pas vrai. » « J'ai fait ça, moi. » « Hein? » « J'ai fait ça. » « Asti. » « Un an de temps. » « Ouais. » « Ah, ouais. » « J'aurais aimé ça, entendre ton pitch. » « Ah oui, c'est sûr. » « Moi, j'étais bon. » « Mais l'idée, c'est d'avoir un personnage. » « Ah oui. » « L'idée, c'est d'appeler puis de, comme... » « Comment jouer. » « Mentir, en jouant. » « Ah oui, mentir à l'os. » « Oh! » « Non, on mentait au bout. » « Nous autres, c'était simple, la technique, OK? » « La technique, c'est qu'on appelait, puis on disait... » « Vous êtes en danger! » « Il y avait fait des sondages, genre... » « Ils ont appelé, mettons, pendant deux ans avant, dans plein de quartiers, dans plein de villes, pas loin, pour leur demander s'il y avait des thermopompes, puis c'était quoi. » « Fait que là, on a l'âge de la thermopompe, puis là-dessus. » « Fait que nous autres, on rappelle, puis on a l'air de s'envoyer qu'est-ce qu'ils ont, puis d'être leur distributeur, mais on n'est rien de ça. » « Puis un peu de propagande. » « Puis on est comme tout... » « Nous autres, on offre deux fois meilleur service que chez l'optometrice. » « Non, mais pas ça, ça, c'est... » « Hé, monsieur, vous, là, vous avez une thermopompe Coleman de 7 ans. » « Bien, ça tombe bien, parce que moi, je vous appelle de Coleman Canada, ce qui n'est pas ma compagnie du tout, pour... » « On vient faire des inspections gratuites. » « C'est gratuit, gratuit. » « Ah, mais ça, c'est chien, man. » « Mais il n'y a pas de technicien, puis il n'y a pas d'inspection. » « Nous autres, on envoie un vendeur chez eux. » « Puis il y avait des gars dans les vendeurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient en arrière de la maison avant le rendez-vous, ils pissaient sur la thermopompe. » « Ils allaient en avant, ils cognaient à la porte. » « On les checkaient ça ensemble. » « OK, ça coule ici, un peu, là. » « Comment ça est vieux. » « Ils faisaient ça, puis ils vendaient des thermopompes 12 000 $ au monde. » « Mais c'est pour ça que tu as peur des optométrices. » « 100 %, 100 %, 100 %, tu ne peux pas te fier à personne. » « Mais non, toi, le capitaliste... » « Tu ne peux pas te fier à personne. » « Non, non, non. » « Hé, puis là, imagine, tu sais, ta thermopompe, tu es le client, là, puis tu es un peu... » « Tu mets tes... » « Mais c'est de la pisse, monsieur. » « Mais tu vois qu'on a plus de choses, il faut changer ça. » « Ça va s'amener la thermopompe, la pisse. » « T'as une thermopompe, la thermopompe, la thermopompe a grandement envie, monsieur. » « Ah, oui, oui. » « Thermopompe a envie. » « Mais c'était épouvantable, on faisait ça. » « Ah, non, oui, oui. » « Je me sentais pas tant mal, là. » « Je veux dire, on volait 12 000 $ à du monde qui en ont clairement trop. » « Quand tu peux changer une thermopompe, le genre, c'est une swing de même, là, ben... » « Ah non, les petites marines qui ont peur, là, parce qu'il pense qu'on peut respirer dans la maison. » « Oui, mais... » « Une thermopompe, c'est assez essentiel, là, dans notre société. » « Tu veux de l'eau chaude, man. » « Thermopompe, c'est pas essentiel, là. » « C'est un insectologue. » « Un insectologue. » « Je l'adore, man. » « C'est le gars qui sait tout. » « Il dit, je suis un insectologue, je le sais, puis sa réaction, c'est... » « C'est le même qu'on l'a reconnu, là. » « Oui, oui, ils sont tous le même, à l'école d'insectologie. » « Ouh. » « Oui, mais le thermopompe, c'est essentiel, je pense. » « Non. » « Phil. » « Non. » « Calisse de François Lambert, la douche fraîte du tabarnak. » « Non, non, Chris, le thermopompe, c'est pas pour chauffer. » « Je prends un chauffe-eau, là. » « C'est un système d'aération, d'arres climatisées. » « C'est comme un système de chauffage aussi. » « C'est ça, mais quand tu as juste ça, après, tu es pris avec ça, là. » « Fait qu'au Québec, ça ne fonctionne pas très bien pour chauffer. » « Mais ça sert à quoi, de thermopompe? » « C'est ça. » « La clim, c'est de la clim. » « Ah, OK, ouais. » « Fait que, tu sais, c'est pas l'eau chaude, là. » « Ça va devenir essentiel dans Pologne, là. » « Bon, ça y est, repos avec la fin du monde. » « Peux-tu avoir du fun? » « On a tous des airs climatisées. » « On n'aura plus le choix d'avoir des airs climatisées parce qu'il va faire trop chaud. » « C'est ça. » « Est-ce que vous avez vu que Mars aurait déjà été habité? » « Quoi? » « Oui. » « Mais non. » « Là, l'histoire, c'est qu'elle a été habité et détruite. » « Ça, c'est ton automatique. » « Mais non. » « C'est louche, hein. » « C'est ça que je lisais. » « Voyez-vous bien, monsieur. » « Mars a été détruit. » « Mais comment, de quoi tu parles? » « Mars a été détruit. » « C'est que là, on est en train de penser qu'elle a... » « Mars a déjà été habité. » « Oui. » « C'était tout, là. » « Il paraîtrait que nous avons, peut-être pas nous, mais déjà, tout saccager les ressources de Mars. » « Ce qui expliquerait pourquoi elle est rouge et arrive. » « Mais qui que t'as dit ça? » « Science News. » « Ah oui. » « Ah, mais ça, c'est un bon site, ça. » « Quand même, je reviens. » « Bien, il y a Science et News, là. » « Oui, oui, là. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Ils ont été les premiers à poigner ça, là. » « Ça doit faire longtemps, là. » « Journal de Montréal, c'est la ville. » « Bien, c'est la ville, c'est les nouvelles. » « Comment ça se fait qu'on n'a pas entendu parler partout? » « Parce qu'il me semble que ça serait une grosse nouvelle. » « Bien, moi, je check pas mal d'affaires. » « Bien, pas tant. » « Tu sais, si je veux dire, à travers tout... » « Chris, il y a plus de monde qui savent c'est qui, les candidats d'OD que Serge Bouchard, là, tu sais. » « Oui, de toute façon, ils sont tous occupés à couvrir le pont tunnel. » « Ah, man. » « On n'a plus vraiment le temps de parler. » « Je vais vous envoyer l'article. » « Je vais vous envoyer l'article. » « Non, mais c'est une belle perspective. » « Fait que c'est quoi, il faudrait-il assumer de ça que c'était comme si c'était notre Terre 1 puis qu'on est rendu sur la 2, déjà? » « C'est pas nécessairement ça parce que je pense pas qu'on se serait rapprochés du soleil. » « Oui, c'est ça. » « Mais en même temps, bien spoté là-bas. » « Mais peut-être que là-bas, c'était comme tout le temps l'hiver. » « Puis là, ici, c'est comme plus comme... » « Oui, peut-être, oui. » « Il y a des pays tropicaux, puis ils ont fait... » « Hey, tu sais, on y va-tu? » « Mais quand tu penses à ça, il y a des traces d'eau. » « Ils savent qu'il y a de l'eau qui commence à avoir des coliformes. » « Fait qu'on pense peut-être à une... » « En tout cas... » « Mais là, c'est quoi? On va aller encore plus proche du soleil? » « C'est quoi la prochaine? » « C'est ça, je le sais pas. » « Mon vieux, c'est Vénus? » « Oui. » « Mon vieux... » « Mon vieux, c'est Vénus. » « Ah oui, ben oui. » « C'est Vénus? » « Ah, mais au foyer! » « C'est trop proche, là. » « Ah, mais au foyer! » « Moi, j'ai lu... » « Y'a des ailleurs! » « Moi, j'ai lu une étude l'autre fois qui disait qu'il y a probablement eu plein d'autres espèces extraterrestres, mais qui sont probablement toutes éteintes aussi parce qu'on est passé comme l'espèce de zone temporelle où c'était propice à la prolifération de la vie dans l'univers. On est tard, nous. On est comme 4 milliards d'années après. Fait que tu sais, c'est poche. On a peut-être manqué le party. « Mais ouais, j'ai vu des affaires aussi sur... » « Là, ils sont capables de voir de la lumière dans un trou noir à des années, milliards d'années-lumière. » « Ah oui, imagine, t'arrives, puis c'est juste des kiwis et des hommes. » « Tu rentres, puis plus t'approches, tu reconnais un peu, c'est-tu marcher, j'en talons? » « Puis finalement, c'est des vieux épisodes. » « Ils sont comme « On est les Francis Reddies. » » « Ah! » « On est les Reddies. » « Les Reddies. » « Les Reddy Reddies. » « Puis là, quand Francis Reddy, il voit qu'on a trouvé les Reddies, comme soudainement, il saute 65 pieds dans les heures, puis il disparaît. » « Il était juste comme parmi nous, mais il faisait semblant qu'il était nous. » « Puis tu le vois se craquer, là. » « Pouf! » « Toi, t'es-tu pro-extraterrestre? » « En même temps, si t'es pas pro, c'est raciste. » « Ça, c'est vrai. » « Non, mais dans le sens, tu penses-tu qu'il y en a? » « Oui, oui, je suis convaincu. » « Tu penses-tu qu'il vient d'ici? » « Ça, j'ai de la misère avec tout ça, là. » « Puis là, il y a déjà du monde qui disent qu'ils sont parmi nous, là. » « Les optométaires. » « Ça, c'est cool. » « Hey, c'est un secret en même temps, là. » « C'est une petite machine weird. » « Il va toucher à l'oeil, il va toucher à l'oeil. » « Tu viens de où, toi? » « C'est ça. » « Hey, c'était pas une vraie mouche. » « C'est où, la grosse mouche? » « Oui, oui. » « Je leur dis, c'est des chiffres dans des rondes couleurs. » « Oui, on donne. » « Comme s'ils savaient pas compter. » « Pince, pince. » « Un, deux, trois, quatre. » « À moins d'une situation qui va arriver, là. » « Pour une fois, il faut que je lise des lettres, pas au hasard, ça meurt. » « Bien, moi, je pense qu'il y a de la vie ailleurs. » « Je sais pas si on est le cerveau le plus développé. » « Avec tout ce que je vois, j'ai de la misère à croire. » « Mais c'est sûr qu'il y a de la vie, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas, en tout cas, ça sera anthropocentriste de penser qu'on est la seule affaire vivante, à pouvoir parler, puis à avoir commencé à aller dans l'espace, là. » « Mettons, on découvre, tu sais, des moules sur une autre planète. » « Asti, wow. » « Mais là, est-ce qu'on va continuer à manger? » « La planète des moules, c'est écoeurant. » « Mais une moule de là, c'est juste une moule. » « Non, non, c'est une planète de moules. » « Tabarnel, c'est génial. » « Est-ce qu'on continue de manger les moules ici, tu sais, peut-être qu'ils ont comme une façon de communiquer, puis on le savait pas. » « Tu penses, ça donnerait un standing à nos moules de trouver une planète de moules? » « Je pense qu'on se distingue, tu sais, on ferait juste faire, non, eux autres, c'est des petites moules, ils sentent rien. » « Une planète de pieuvres qui sont comme plus intelligentes, ils ont comme une forme de communication. » « Ils ont des chapeaux, mettons. » « Oui, ils ont du linge. Ils sont capables de faire du linge. Ils se font des armures. » « Est-ce que tu penses qu'on continuerait de manger des pieuvres? » « Moi, j'en mangeais pas tant. » « C'est ça, oui. » « Je pourrais vraiment en passer. » « Moi, je pense que la moule, ça serait un prix exorbitant. » « Puis tu aurais de la moule de Pegasi 51B. » « Oui, de la Space Moule. » « De la Space Moule. » « Mais je t'avoue que la pieuvre, déjà, tu sais, l'air est intelligent dans ta barnaque. » « C'est déjà rough de manger ça, je trouve, pour moi. » « Oui, mais c'est délicieux, par exemple. » « Tu aimes ça, hein, toi? » « Oui, oui. » « Mais je vais te dire de quoi, je serais curieux de goûter à un humain. » « Je comprends ce que tu dis. » « Je comprends ce que tu dis. » « Il y en a qui sont plus tendus. » « Tu calles ça dans le croque-pot. » « Ah, ben oui. Parce que moi, je suis clairement du matériel de croque-pot. » « Ah, tout est free, man. » « Tout est free, man. » « Ah, oui. » « Je suis pas mal sûr que si on voyait de la viande humaine cuite devant nous avec l'odeur pis le goût, on arrêterait de manger de la viande. » « On ferait comme, ah oui, mais c'est exactement comme du porc. » « Oui, oui, oui. » « Puis là, on ferait, mais c'est weird, là. » « Oui, oui, c'est comme nous, là, tu sais. » « C'est ça, là. » « Je suis sûr qu'on aurait comme un step de, oh. » « Mais en fait, avec le track record de l'humain, je dirais plus que si on verrait de la viande humaine devant nous, on ferait, hum, délicieux, pis là, on mangerait de l'humain maintenant. » « Tu penses? » « Parce qu'on mange comme tout, ouais. » « Non, mais hey, il y a des affaires, là. » « J'avais vu des affaires de gars, là, qui, justement, avaient fait des crimes pis ils passaient ça à sa visite, là. » « Ouais, ouais, ouais. » « Pis le monde, ils mangeaient ça comme si j'étais du cheval. » « Ils trouvaient ça délicieux. » « Mais après ça, ils ont pas commencé à en manger, là. » « Ils l'ont peut-être pas dit. » « Il y a pas de protéines. » « Ah, c'est-tu qu'on est plat ? » « C'est-tu qu'on sert à rien, même. » « Quoi? » « C'est juste du gras, genre. » « Oh, mais attends, t'es qui, toi? » « Elle se lève à part en courant. » « Hé, on a un insectologue. » « C'est une raide. » « C'est une raide. » « Hé, c'est une humainologue. » « Elle connaît les humains. » « OK, attends, tu peux-tu nous dire... » « Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, d'abord, comme des glucides. » « C'est du gras. » « Du gras, Jean. » « On est peut-être plus gras. » « Mais pourquoi on est la seule créature qui ne produit pas de protéines? » « Hé, regarde. » « Je vois peut-être parce qu'on mange des pistaches. » « Il y en a dans le brocoli, des protéines. » « Il y en a dans les pistaches. » « Pourquoi pas dans nous? » « Ce qu'on mange, qu'on a besoin de protéines, on est vraiment un hostice de vermine pour la Terre. » « Ouais. » « On l'utilise, on la digère. » « On est des gros pollueurs, maintenant. » « On est tous des petits F-150, dans le fond. » « Sauf qu'il y en a qui sont, en plus, dans un gros F-150. » « C'est ça, c'est comme les poupées russes. » « Attends, je vous en donne un. » « Un F-150 ? » « Ouais. » « Attends, on le fait brander, tu manières. » « Ben écoute, c'est sûr, c'est plus facile de traîner du stock. » « Ça coûte juste plus cher pour aller faire des shows. » « J'aimerais plus une vanne. » « Une vanne, si tu peux lui donner un char. » « Lui, c'est le scénario d'enfant mort. » « Je comprends pourquoi tu fais une vanne. » « Ah oui, non, non. » « C'était pas moi, le personnage. » « OK, OK, OK. » « C'était pas moi. » « Je voudrais m'excuser. » « Excuse-toi. » « Hé, on va parler de ton show un peu, OK? » « Oui. » « Tu viens de sortir de ton premier one-man show. » « Oui. » « Mais on dirait que ça me parait parce qu'il parlait de ça, puis j'étais comme, en même temps, je sais pas, ça veut plus rien dire, mais... » « C'est différent. » « C'est pas en tout ton premier show. » « Tu en as fait plein des shows. » « Je veux dire, je comprends que, mettons, c'est ta première présentation peut-être plus... » « À grande échelle. » « À grande échelle. » « Avec les médias. » « C'est surtout ça, en fait, la différence. » « Il y a plein de monde qui t'en va en spectacle. » « Tu en as fait plein des shows. » « C'est ça qui arrive. » « Mais je remarque que le monde du show business, c'est vraiment une bonne affaire qu'on appelle ça des stars ou des étoiles. » « Parce que quand on voit l'étoile, elle est déjà morte. » « Ouh! » « Tu comprends ce que je veux dire? » « Tu sais, c'est comme, eux autres, ils me voient arriver, puis là, bien, ils me posent des questions de moi, ça fait huit ans que j'étais là. » « Ouais, c'est ça. » « Fait que c'est correct. » « Oui, parce que pour eux autres, c'est comme si tu venais de naître. » « Mais toi, t'es là quand même. » « Mais c'est correct. » « Tu es plus prêt que si on t'avait pris exactement quand tu venais d'arriver. » « C'est ça. Exactement, exactement. » « Fait que tu sais, c'est un bien pour un mal. » « Moi, je laisse ça aller, mais c'est comme... » « Là, c'est du monde qui vient de me voir, de tout azimut, de tout akabib, ils sont là-dedans. » « Parce que des fois, t'arrives chez les gens à la maison, puis ils font... » « Fait que toi, tu viens de commencer ça genre la semaine passée. » « Non, non, non. » « Ça fait douze ans. » « Mais moi, ça, je ne peux pas leur en vouloir. » « Parce que justement, il y a du monde qui ne connaît pas Uber. » « Non, en fait, quand vous voyez des gens à la télé, ça fait un bout. » « Ils sont là, d'habitude. » « À part aux nouvelles. » « Quand ils filment du monde, eux autres, ils ne sont pas longtemps. » « Oui, mais c'est ça. » « Fait qu'après ça, c'est... » « Puis après, je me suis arrangé pour avoir des hosties de beaux tripes ou ça. » « Mes premières, là, c'était vraiment nice. » « À Québec, entre autres, j'ai loué un autobus scolaire. » « Puis mon père, il est chauffeur. » « Puis il m'avait dit qu'il voulait être chauffeur sur ma tournée. » « Fait que j'ai tout organisé que ma famille éloignée monte dans l'autobus. » « Fait que ça avait l'air du petit village des irrésistibles gaulois qui arrivent à Québec en bus, qui débarque, sont un peu sur le party. Ils rentrent dans l'oge d'Albert-Rousseau. Il y a 50 personnes avant que j'embarque sur Sainte. « Ça boit de la bière, ça rote, ça rit, hostie. » « Ils vont s'asseoir dans la scène. » « Puis c'est un de mes plus beaux moments. » « Après, à Montréal, on a trippé. » « Là, c'était mes amis d'enfance. » « Grande table. » « 12 personnes qui mangent en Olympia. » « Ils parlent encore, ce moment-là. » « Oui, oui. » « Non, non, mais c'est bon, ça. » « Mes amis d'enfance, c'est drôle. » « Parce que justement, il y a quelqu'un qui nous a demandé, puis là, je vais taire les noms, mais j'étais un peu sur la brosse. « Il y a quelqu'un qui nous a demandé comment vous vous connaissez. » « Puis j'ai dit, j'étais là quand il a perdu son prépuce. » « Aïe. » « Bon. » « T'es pas supposé perdre ton prépuce. » « Il se l'est coincé sur une chaîne de... » « Quoi? » « Sur une chaîne? » « Une chaîne de quoi? » « Il était en vélo, là. » « OK, OK, OK. » « Et là, bing, il a tombé. » « Puis ça a fait... » « Ah! » « Puis là, moi, j'étais à côté. » « J'étais comme, fuck, qu'est-ce qui se passe? » « Ah, il s'est poigné. » « Ah! » « C'est horrible, c'est horrible. » « C'est sûr. » « Bien, tu sais, nous autres, on en rit aujourd'hui. » « C'est un ami d'enfance. » « C'est ça, la vie, hein? » « Oui, oui. » « Aïe. » « Fait que, oui. » « Puis là, j'ai eu un astit beau... » « Il y avait des gorilles dans le hall d'entrée. » « Oui. » « Tu avais mis des gorilles. » « Oui. » « Puis il y avait un musée de l'humain avec une toilette. » « Un humain en babette qui mangeait du spaghetti. » « C'était Martin, ça? » « C'était Martin Lozon. » « Qu'est-ce qu'il y a? » « J'ai vu. » « Ah, c'était vraiment bien. » « Puis là, les gorilles, c'était le soir de première. » « Tout le monde est habituellement stressé dans leur loge. » « Les gorilles, ils sont dehors. » « J'étais avec eux autres. » « Ça se fume un joint tabarnak. » « Ça s'en va dans le hall d'entrée. » « Ça, c'est des gorilles, ça. » « Ça s'en va dans le hall d'entrée à chalet du A. » « Moi, c'est ça, tu as fait fâcher. » « Vous avez fait fâcher journaliste. » « Fâcher, je ne sais pas. » « Je l'ai même mentionné en fin de show. » « Je pense qu'on a fait fâcher des journalistes. » « Les influenceurs. » « Non, parce qu'on avait un gorille qui était photographe. » « Fait qu'il était dans le tas des photographes. » « Puis là, tout le monde était là. » « Mais il faut qu'il se tasse. » « Puis moi, j'avais dit, j'ai dit, toi, t'es un média comme les autres. » « J'imagine. » « Hé, là, là. » « Ça ne marche pas. » « Puis là, il essaye de parler au gorille. » « Puis le gorille, c'est... » « Il tasse le monde pour prendre des photos. » « Ça fait que c'était drôle. » « C'est ça. » « Puis je me suis même pointé en gorille. » « Tu as été faire un tour toi-même. » « Oui, oui. » « Genre incognito. » « À chaler du monde en gorille. » « Oui, oui. » « Puis comment les gens réagissaient ? » « Ah, je voyais le regard. » « Il y en avait à peurer d'autres. » « C'était fucké, quand même. » « Oui, c'est un peu... » « Ils ne sont pas habitués à ça. » « Mais ça n'a même manière d'aller dans le full avant. » « Comme ça, tu n'as pas besoin d'adresser quoi que ce soit. » « C'est malade. » « Tu peux juste faire des bruits. » « Puis là, j'avais un ami du Cégep que j'aime bien, que j'ai fait jouer dans mon co-métrage. Il était assis en avant. Puis juste avant, j'étais avec un chandail de sécurité. Puis là, je l'ai pointé. J'ai fait signe de toi, tu t'en viens backstage. » « Juste t'y plaît. » « Ah non, ce n'est pas vrai tabarnak. » « Je ne me ferais pas pogner par des gorilles. » « Puis là, nous autres, on était là. » « Puis on l'amenait. » « Puis là, à un moment donné, il a catché qui s'en venant là. » « J'ai dit, « Ah, vous m'amenez voir mon ami. » « Vous m'amenez voir mon ami. » J'ai enlevé mon match. J'ai dit, « Il est là, ton ami, Vic. » « Hé, les deux, là, comme des bébés. » « C'est comme le Claire Lamarche. » « C'est présent. » « C'est des retrouvailles. » « C'est-tu backstage. » « Ben oui, puis Claire Lamarche, j'étais connu le nombre de fois qu'elle s'est déguisée en babouin. » « Ben oui. » « Elle était tout le temps à son émission spéciale. » « Pour retrouver des vieux chums. » « Vous voyez sur votre gorille. » « Mais votre père est sous le costume du gorille. » « Fait que oui, c'était nice. » « Puis après ça, j'ai fait le show. » « J'ai vraiment trippé. » « T'étais-tu nerveux, honnêtement? » « C'est une première. » « C'est toujours un peu stressant quand même parce que tu sais que tu as de l'industrie dans la salle. » « Oui. » « C'est rarement son meilleur show. » « C'est des animaux plus connus que les autres. » « C'est vrai qu'ils sont tous pareils. » « J'étais nerveux parce que, bon, il y a quelques bouts où je parle, je décris le système du vedettariat, ces affaires-là. Fait que je sais que ces bouts-là, ils ont moins bien passé ici que partout ailleurs. » « C'est ça qui est fly. » « Puis je trouve ça beau. » « Je trouve ça beau. » « Puis je trouve ça, je fais comme, ah bien, tu sais, il y a quelque chose de fou avec Montréal qui est un microcosme à comparer. » « Oui, c'est sûr. » « Tu sais, de comme, OK, mais pourquoi il y a plein de gens connus? » « Pourquoi quand je vais au Saguenay, je capote, j'ai du fun? » « Pourquoi là, je suis stressé de jouer à Montréal? » « Fait que c'est comme un... » « Je ne sais pas. » « Je trouve que c'est de la pétarade d'humains. » « Bien, un peu, mais en même temps, c'est quand même une réalité des fois que ça nous affecte, même si ça n'a pas un rapport. » « Oui, mais c'est ça, je te dis, mais c'est comme, tu sais, quand je regarde ça froidement, je remercie tous ceux qui se sont déplacés. « Je suis comme tabarnak, c'est hot que du monde du showbiz s'intéresse à ce que je fais. » « Sauf qu'après, j'adore mon public. » « J'aime vraiment le monde qui vient de me voir. » « Fait que c'est ça. » « Et puis, c'était fucking plein, hein? » « C'était sold out. » « J'ai pogné une petite panique en essayant de sortir à la fin. » « Tabarnak, on sait vous! » « On était stressés parce qu'on avait un... Je pense qu'il y avait un petit peu overbook. » « Ah oui, hein? » « Fait que là, quand quelqu'un ne venait pas, on était heureux. » « On pouvait refiler ses idées. » « Qui qui n'est pas venu? » « Moi, je n'ai pas allé, je m'excuse. » « Non, t'as pas à t'excuser. » « Mais il n'y avait pas booké. » « Mais même au départ, je ne vous avais même pas invité parce que je savais que vous n'aimiez pas les endroits de même. » « Moi, tu m'as invité. » « Ben, après coup. » « Ah, après coup. » « Oui, ben, je te l'avais dit en joke. » « Je pensais que ce n'était pas une joke à cause. Je ne suis pas mon mentir. » « C'est vrai que je n'ai pas mon mentir. » « Mais j'ai dit, j'ai dit, les gars, c'est parce que je sais que moi, mettons, ces événements-là, je me sens mal de me faire inviter parce que j'aime mieux. Des fois, je me pointe dans des salles de collègues en cachette. J'achète mon billet justement à Boucherville pour aller voir le show. » « Les premières, c'est ça, des fois. » « Toujours la chance de tomber sur Guy Nantel. » « C'est ça aussi. » « Ben, je ne pense pas qu'il vienne à nos premières. » « Je vais être franc. » « Ben non, c'était lui-même qui se plaignait que les autres humoristes ne venaient pas à sa première quand lui ne va jamais aux premières. » « Oui, c'est ça. » « Mais Guy, être concordant dans les propos, c'est pas sa part. » « Ben, c'est... » « Non, effectivement. » « Tu riais un peu de lui dans le show, d'ailleurs. » « Oui, je riais du fait que... » « Coupe de petites plaques. » « Mais sympathique. » « C'est ça l'affaire aussi. » « Je veux dire, je pense que ça passe bien parce que t'es overall sympathique comme personne, comme humoriste. » « Mais j'attaque aussi le concept plus que la personne. » « Aussi. » « Je nomme d'un nom parce qu'on a besoin peut-être de... » « Mais c'est l'espèce de philosophie de la validation, se faire applaudir, Chris, ça peut donner des comportements dérangeants parce que t'as l'impression d'être au sommet parce que justement, un soir, il y a 1300 personnes qui applaudissent sur une joke qui se transforme en une vérité pour toi. Fait que tu penses que tu peux te présenter dans le sens, est-ce que c'est quelque chose qui t'habite? Parce que là, justement, t'en connais de plus en plus du succès. Oui, oui, oui. Mais oui. Comment tu t'assures de ne pas devenir ça? Et vas-tu parler de nous à mesure que toutes les émissions que tu vois? Je joue à go. Je joue à go. Je joue à go. Je m'attache... Tes amis d'enfance. Oui, je m'attache beaucoup au sport. Je m'attache beaucoup à mes amis d'enfance. Puis je vais toujours me remettre en doute est-ce que c'est correct ou pas. Tu sais, dans le sens... Parce que moi, ma mission d'humoriste, c'est juste de faire rire, mais d'être un oeil... Ils t'ont donné une mission, tu? Oui, oui. Chris, moi, ils m'avaient lâché l'os devant ma carrière. Oui, mais les dieux de l'humour... Tabarnak! Mais toi, t'es un suppôt de l'humour, tu sais, un suppôt de Satan. Sans mission. Sans pâté. Moi, les dieux de l'humour sont venus me voir et ils ont dit « Joe, fais les rires. » OK. Vous autres, ils ont fait les rires. Sa mission, c'est de faire rire. Ben oui, puis de garder un oeil aiguisé. Puis, tu sais, pour moi, le védétario, c'est un dommage collatéral. Oui, ça l'est, en fait. Tu sais, c'est ça, c'est pas... On n'est pas totalement fait pour recevoir ça. Je pense pas, non. Non, je suis pas sûr que c'est très sain à la base. C'est bon, il y en a qui sont capables de couper avec ça bien plus facilement que d'autres ou whatever, mais à la base, je suis pas sûr que c'est quelque chose de très sain à ce moment. Puis, je dis ça puis j'adore mon métier. Tu sais, c'est ça le paradoxe. Mais c'est pas ce « look collatéral », c'est ça vient avec le fait que tu fais ce que t'aimes, c'est public, il y a des gens qui s'attachent à toi, qui s'accrochent puis tu deviens comme connu, mais c'est pas ça que tu cherches dans le fond, c'est juste ça vient avec. Exact, mais je veux pas devenir la version de moi-même qu'on me dit, parce qu'il y a souvent une version de soi-même dans les médias puis là, c'est la bébite, je suis comme « OK, fine, si je suis là... » C'est vrai que toi, ils te présentent beaucoup comme la bébite, mais ça, maintenant, tant mieux pour eux. Ils font ça avec... Je veux dire, nous autres, on était la bébite dans le temps, puis tu sais, je me rappelle... Moi aussi, j'étais la bébite. Tu étais la bébite. Les bébites! L'entomologiste qui est là! Monsieur bébite! On est là! Aïe aïe. C'est nous autres, les verres de viande. Mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, je sais pas s'ils font encore ça, mais Chris, il y a 10 ans, mettons, on faisait des shows, même dans des soirées, même pas devant le grand public ou rien, il y a des soirées de rodage du monde. Dès que t'es pas, mettons, un stand-up classique, t'es comme, entrer dans son univers, ça fait Chris, c'est pas compliqué, c'est pas non plus. Il y a une casquette, relax, c'est genre, je veux dire, je parle pas avec des chiffres. Ici, de nous quatre, Chris, tu as vu mon show? T'es le plus normal, tu fais du sport. Ben non, mais c'est quoi qu'il y a de bébite, tu comprends? Je me pose la question. C'est ça que je me demande. C'est parce que, sais-tu quoi, les normies sont tellement weird de normies normaux qui vivent comme, non mais gars, c'est bizarre, gars, ces pantalons, moi, je connais plus personne qui porte des pantalons, pis c'est pas rosé, bizarre, bizarre. Non mais, pis de porter attention à ça pis que ça soit bien important pour toi, c'est toi l'osti de weird, osti. C'est ça, moi. T'as aussi tout quelque chose qui est pas comme toutes les autres affaires. Ah! Ben, c'est pour ça que ça leur prend comme 25 ans à accepter Hubert le renard. Oui, oui. Le Hubert le renard. Hé, Mathieu, moi, je parlerais même... Le public, je peux comprendre que pour quelqu'un, tabarnouche qui travaille, il y a pas trop de champ d'intérêt. Quand il me voit, c'est comme je suis une bébite. C'est une autre chose. Je m'en calisse, la bébite est en ville. C'est vrai que t'es journalistes culturels, comment ça, calisse? C'est pas si weird, c'est quoi, t'es arrivé en faisant des roues, est-ce que t'es un show? Fait 15 ans, t'es là, t'as vu des gens... Ça fait longtemps que vous couvrez plus la danse contemporaine de plus en autant. Ils présentent des affaires comme ça, comme s'ils le présentaient à leur mère. Là, je suis t'averti, il est bizarre, mais on l'aime! Il est fin! Joe Cormier est un drôle d'animal. Oui, mais c'est ça. Ça me dérange tout le monde. Au moins, c'est quand même plus le fond parce que je l'ai tassé. Quand on s'est connu, j'avais pas mal de problèmes de consommation parce que, justement, ça me dédouanait. Ça me dédouanait de fumer et c'était comme, ah oui, c'est une bébite, il fume. Mais c'est comme, à un moment donné, j'ai fait, ben tabarnak, I give them the bébite. Reprends la bébite? Non, non, mais prenez la bébite, si c'est ça que je suis pour vous, mais au final, quand on se jase, quand on se parle, je suis moi. En fait, vous me trouvez bébite, mais moi, j'ai pas besoin de le forcer. Oui, exact. Puis je veux continuer d'arriver déguisé partout où je vais quand c'est dans vos médias. C'est comme quand nous autres, on a réalisé qu'on n'a pas besoin de faire de la poudre pour que les gens pensent qu'on en fait. Oui. Est-ce que c'est bon, ça? T'as juste besoin. Est-ce que c'est vrai que ça vous est arrivé, ça? Ben, c'est parce qu'en moment donné, on dirait, je pense que les gens pensaient qu'on était constamment sur la poudre. Je pense que j'ai dit ça m'a fait de chaud sur la poudre. Ben non, non. Fait que c'est comme ça a zéro rapport. Mais je pense que tout le monde pensait que... Hey, tu me niaises sur la poudre, ça serait oui. Ça, c'est un bon épisode. Non, non. Non, non. En fait, oui, il y a comme, de temps en temps, il y a l'épisode poudre, l'épisode moche. Ici, imagine ça, des tracks de poudre ici. C'est sûr, on est debout sur le stage. Il y a tellement de place. J'ai chaud. J'ai chaud. Hey, man, ça serait l'inverse. Jeff, il enlèverait son hoodie crémette. C'est vrai. Tu sais, il l'a mis en début. Comment tu sais, il t'a mis un jandail sur le stage. Ben, c'est parce que je voulais être bien habillé. Mais t'es charmant de penser que c'est ta loge. Non, mais c'est parce que j'avais oublié qui était dans mon sac. Puis là, je suis comme, fuck, j'ai des cadeaux dedans. Mais ça, ça vient de Trois-Rivières. C'est ça que j'ai remarqué. Crémette, c'est de l'alcool, en fait. Ils m'ont donné un cadeau. Ça venait avec ce chandail-là et je le trouve super beau. C'est Crémerie des Trois-Rivières. En fait, ils font du, comment ça s'appelle? Tu sais, un genre d'alcool pour Noël, un peu chocolat. Un genre de Bailey's. Vegan. Hein? Oui! C'est pas vegan. Il y a du lait. Ah, OK. On ne lit pas les bouteilles. C'est qu'il y a de verre. Je pensais qu'on en rajoutait du lait dans le Bailey's. Oui, moi avec. Non, il y en a, c'est une liqueur de lait. Il est pré-laité? Non. Mais Chris, pourquoi? C'est comme ça que ça m'a levé le corps. Mais pourquoi il mette ses tablettes? Je sais pas. C'est du lait en poudre, c'est pas du lait frais. C'est ça, c'est du lait synthétique. Bien, pas synthétique, mais qui a été séché. Du lait synthétique. De la protéine multiplie de lait. Mais tu sais, parce que quelque chose de déshydraté, c'est qu'on enlève de l'eau. Mais l'eau, c'est pas mouillé. L'eau, ça fait mouillé, mais c'est pas mouillé. Non, je sais, on tombe dans un nasty multiverse. Mais c'est avec quoi tu vas réhydrater ton eau? C'est ça. De l'eau. Avec du gaz. Bien, fait que t'as pas besoin d'avoir de l'eau déshydratée si tu mets de l'eau dans le verre pour la réhydrater. T'as juste deux fois plus d'eau. Mais tu sais, dans le fond, quand tu prends un verre vide à la maison, tu peux considérer que c'est un verre d'eau déshydraté. Oh wow! Regarde, comme là, tu vois, je vais boire un verre d'eau déshydraté. Wow! Tout ce que t'as besoin de faire, c'est de le réhydrater. Laisse-moi te réhydrater. Rappe mon eau! Hey, wow! T'as fait un show de mime aussi. What the hell? Aïe, aïe, merci. Y a-t-il un show de mime? C'était que... Ah, marmire. Oh wow! C'était bon, ça? C'est bon. Non, c'est bon. Ça, c'est dur. C'est ça. J'ai découvert ça qu'à nos campings, la réhydratation, tabarnak, c'est hot. Honnêtement, tu peux manger des affaires incroyables. Ah ouais? Des trucs déshydratés, tu vas mettre de l'eau bouillante. Oui, oui, puis c'est tout petit, macaroni, fromage, tu te goutes, c'est incroyable, puis il y a de la protéine là-dedans. Fait qu'il faut faire sécher les humains. Hey non, mais je t'arrive... À un moment donné, je t'arrive avec un jerk. Hey, toi, tu serais bien meilleur en jerky. Ça, je trouve, je suis très jerky. Oui! Ah, oui, oui. Ah, mais j'ai pensé à... Là, on va terminer là-dessus, bien, peut-être pas là-dessus, mais j'ai... Merci! J'ai réalisé quelque chose... On va terminer là-dessus, merci! J'ai réalisé quelque chose que... Ah! Dans le fond, que Philippe, c'est un peu comme un ananas qui pousse au Canada. Un canana. Ça veut dire? C'est super beau! T'sais, t'es comme genre... T'as pas easy, exotique. Ça marche comme pas. Pourquoi t'es au Canada? T'sais, t'es comme, tu pousses là, puis t'es comme, je peux pas devenir aussi gros que d'un set. C'est ça, ça marche pas. C'est ça aussi que tu verrais. C'est ça aussi que je devrais être. Je sais pas. C'est juste que c'est ça que t'es. T'es un ananas qui pousse au Canada. Dans un genre de... Dans un CHSLD, c'est un vieux, il fait pousser ça. T'sais, c'est son affaire, ça dure 10 ans. Mais c'est drôle que tu parles de tout ça là, parce qu'à ma première, il y a quelqu'un qui m'a donné un ananas, un plant d'ananas. Oui. J'ai ça chez nous. Oui. Avec un petit ananas. Oui. Mais je vais l'appeler Philippe. Hé, tu vas nous envoyer une photo. Oui, oui. Hé, oui. Puis ça, on finit là-dessus. Mathieu, lui, c'est comme un artichaut. Quoi? C'est tout de suite. Mathieu, c'est comme un artichaut qui aurait poussé. J'ai plein de couches. Il est délicieux en dedans, mais mal préparé, ça pique en calice. En calice. C'est difficile à manger. Oh, wow. C'est ça, mais il faut le savoir puis c'est délicieux sinon. Puis toi, Joe Karm, t'es un peu comme les plantes chez nous. Je te connais pas beaucoup. J'aimerais ça plus te connaître. Oui, on te le sait, c'est donc bien beau. J'ai envie de... Hé, tout d'un coup, j'ai envie de pousser. Hé, oui. Pousse-toi. Pis quoi, Jeff, t'es quoi? T'es un kiwi? T'es pratique. Ouais, qu'est-ce que t'es? Poilu en dehors et très sucré en dedans. Exactement. Puis tu viens dans ton propre petit bol en bois. C'est ça. Jeff, je sais pas, tu serais quoi? Un kiwi, je pense. Kiwi? Ouais, pis je suis un kiwi qu'on mange la peau, là. Ah, moi, j'aime. Ah, le petit sourire. Oh, c'est-tu que je défonce ça? C'est le meilleur du kiwi, c'est la peau. C'est vrai. C'est le plus sûr. C'est ça, pis c'est ça qui, avec le sucré, fait l'intérêt du kiwi. Oui, pis la protéine est dans la peau. Exact. On va finir ça avec une chanson. Ah oui? Pis laisse-moi penser pendant ce temps-là. Hé, tu veux-tu chuter, Jim? veux-tu chuter ça? Ok, on est dronqués, on a des cuivres. Oh boy! C'est un gros mot. C'est mon ami qui offre le tiki, oui. C'est comme ça, c'est balade tout le monde. Venez voir le grand buffet des animaux. Non, des fruits. Des animaux, pis des fruits. Les animaux, c'est les fruits, des arbres, des arbres, c'est les animaux, des fruits, des animaux. Et ça, c'est mon ami Mathieu l'artichaut. J'ai des coucherettes mais on en chevoue. Pis j'suis bon! Pis c'est quand même délicieux, là! Et qui je vois pas là, c'est mon ami l'anana. J'suis pas supposé pour ça ici! L'anana au Canada! L'anana au Canada! Il pousse pas fort mais il est piquant l'anana du Canada! Ceux, ceux, ceux! C'est un peu plus... Bravo! Wow, wow, wow! Bravo! Merci, Joe! L'anana au Canada! La nana du Canada La nana du Canada Si t'avais gardé ton ukulélé, il y aurait de quoi ici? Il pousse pas fort, mais il pique trop La nana du Canada Estive qu'on n'a pas commencé ça avant! Sous-titres par Juanfrance